Aussi improbable que Simon Le Borne qui présente ce podcast, le podcast numéro 9 de Darvek sur Soundcloud. Coucou, on est nombreux autour de cette table. Hello ! Bonjour ! Fausse joie, je suis ici. Non, je suis très heureux, c'est le premier podcast de l'année et c'est bientôt aussi les 1 an de Darvek. Donc voilà, bon anniversaire. Je ne sais pas plus quoi dire après, c'était la fin de ce podcast, merci bien. Donc, autour de cette table, on va commencer à ma droite avec Red, Doc, nouveau à cette table, avec son compagnon Jude. Salut. Soul, un habitué de la maison. Coucou tout le monde, j'ai fait un geste que vous ne verrez jamais. Ok. Nayem qui est encore au fond, loin du micro. Salut ! Il est toujours en chériel. Ilo, fidèle à lui-même, en train de manger des chips. Coucou, c'est moi qui mange des chips. Monsieur Sulu, toujours présent. Salut ! Madame Sulu, une nouvelle invitée, la part féminine de ce podcast. Il faut parler plus fort, par contre. Ok, ça va. Et bien sûr, Nico, qui est là et qui m'a gentiment dit de te présenter ce podcast. Je t'ai gentiment de demander de me préparer si tu le voulais. Elle est oui. Alors, je prendrai ta place. J'ai une question. Il est où le quota mexicain de ce podcast ? Le quota mexicain de ce podcast, il se promène dans la ville de Red. On a des bols. Ah oui, ils sont dans les bols, on mange des Doritos. On a des Doritos, quoi. C'est le Doritos Gates dans ce podcast. Regarde. Ce mon gars s'est présenté pour la première fois par Simon Leber. Et moi ! Par contre, je sais pas, je t'entends très bien, Nico. Oh, c'est pas grave, de toute façon, les gens vont... Ah, ce non, moi, il y a un générique d'hériture électrique. Ok. Donc, le sommaire de ce podcast, on va commencer avec un édito de Red. C'est ça, hein ? Pour la bonne année. Ensuite, on va faire le dernier que je... Ce fameux... Voilà. C'est arrivé. Je ne sais pas, mais franchement... Voilà. Ensuite, on va faire le thème de ce podcast qu'on vous dévoilera après, parce que... Suspense, suspense. Ensuite, on aura le droit à un quiz préparé par mes soins. Ensuite, on aura les chroniques, je crois que... On aura comme le perroquet ? Oui, comme l'endroit où on met les chevaux. Les haras. Voilà. Bien joué, il me semble qu'il y a une chronique, il y a le point SM de Simon. Bah ouais, toujours. Moi, il n'y a pas de science pacification, parce que j'ai laissé ma place pour la chronique de... Mais non. C'est bien qu'il n'y a pas d'eratum, ou vous l'avez rendez-vous ? Ah si, merde, il y a l'eratum, aussi. Il y a l'eratum, après, le dernier que... Non, mais je l'oublie tout le temps, ce truc, parce qu'on le skip souvent. On ne le skip pas, mais on passe vite dessus. C'est vrai. Voilà. Donc... C'est le néant, à dire. Et surtout, ce sera l'eratum sur l'épisode spécial de Red. Ouais ! Ouais, mais bon, pour une fois que tu passes sur quelque chose... Réatum, on s'excuse pour ce message ? Je le passe sur Radio Campus Reine ! Voilà ! C'est la claque violente clash de la soirée. Voilà, c'est que l'on en fait une par podcast. C'était le chroniqueur de Nicolas, selon tous les podcasts. En ce moment, je suis en PLS, sous la table. Et vous m'entendez quand même, parce que ce micro est de très bonne qualité. Je pense qu'il est temps de passer un jingle pour l'édito. Ouais, le jingle édito. Alors, on va devoir créer un nouveau jingle. Vous inquiétez pas, je vais en trouver un. Allez ! Je vais certainement en trouver un truc avec les bruits d'Inde ou quelque chose d'autre. Moi, je vais en P. A P. Un vieux P. Comme les glouglous. J'ai l'air tel fini. Je dis que c'est pas. Ok ! Donc, l'édito, rêve ! Bonjour à tous, c'est Raid. Vous avez déjà pu entendre ma voix suave dans « Fallait mieux dire bonsoir » et dans le podcast à succès, Nicolas le solitaire. De toute façon, vous ne me connaissez pas, car honnêtement, qui a envie de se farcir deux heures de podcast avec dix jeunes adolescents en manque de lait maternel ? Ta-ta-ta-ta, deux, quatre, six, huit, on est vraiment dix ? On est neuf. Ah ! Ah ! Presque ! Dommage. Oui, c'est pas lourd. Essaye encore. Ouais, moi, c'est pas grave. Franchement, c'est zéro. C'est pas un cours de bête non plus, hein. Mais quand même, pour tous les curieux masochistes appartenant à cette digne caste, pastafaristo-reptilienne, je vous ai fait un cadeau. Vous pouvez choisir l'orthographe de mon pseudo, c'est gratuit, et vous exprimez votre choix en envoyant « dur » au 86 69 69. Le numéro n'est pas valide. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de vous remettre une petite pelée de formules consensuelles et de banalités inutiles. Je vous souhaite à tous une bonne année 2016. 2016. Parlons-en, justement. 2016 est joie, 2016 est bonheur, 2016 est partout. Paye l'amour sur ton peuple. Sur ton smartphone, sur ton calendrier, sur tes vergetures. Ce nouvel an est représenté comme notre sauveur, comme la fin de toute peine et comme un nouveau départ. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte que c'est… Je t'emmerde ! C'est pas très Charlie tout ça ! Non ! Il faut vraiment être Simon pour ne pas se rendre compte que le cycle annuel est, au-delà du fait que tu mets 6 mois à ne pas te tromper dans tes dates, un complot véritable de l'industrie des calendriers. Ah, c'est salaud ! Donc voilà, bienvenue en 2016. Exit le terrorisme et autres méchants pas gentils qui veulent nous priver de nos libertés. Et on est plus futés que vous. D'une, on a changé d'année, donc vous pouvez plus rien faire, ces cabanes. Et de deux, on s'est déjà privés de ces libertés qui nous sont si chères. Donc vous avez perdu, on a rempli votre objectif, les gentils pas méchants ont gagné. Alors voilà, on résiste en terrasse parce qu'honnêtement, on avait besoin d'un motif citoyen pour aller au troquet du coin et cracher sur ces minorités ethniques que de fervents blancs catholiques comme nous détestent. Et donc 2016 est notre château de sable, notre tour de contrôle qui ne peut sauver le majortum, notre cabane branlante. Mais pour moi, 2016 rime surtout avec Père Lachaise, Bez et Thérèse. Ah oui ! Il n'y a pas à dire, Thérèse, cette année, ça s'annonce bien, mais elle s'annonce surtout sans vaseline. Ah oui ! C'est un applaudi ! Bravo ! Magnifique, Agiton ! Bravo ! J'ai bien pensé qu'on a oublié de présenter une chronique, c'est la montée de niveau. Ah oui, c'est vrai, la montée de niveau. La montée de niveau, qui va la faire ? Moi j'avais envie de la faire. Bon bah ça sera Sylvain Lébord, on va faire la montée de niveau. Non, c'est un prénom random. Je crois que personne n'avait compris la première fois. C'est ça ! De quoi ? Thérèse, c'est un prénom random. Bah non, ça arrive en S. Bon, on s'excuse auprès de toutes les Thérèses. Au cas où ! T'encule Thérèse, je t'encule ! En même temps, on peut pas vraiment dire non. Tu t'appelles Thérèse ? Non. Ouais, passons au dernier cage avec un petit jingle. Ouais ! Alors, le dernier cage, ça serait ce que c'est autour de cette table, vous avez trois. À moins que vous ayez déjà écouté les podcasts précédents. Sauf que j'en doute parce que ça n'intéresse personne. Je t'entends. Non, Loïse, elle écoute les podcasts. Ah, ça y est, on y cache son prénom. Ah oui ! Donc, et Jude, vous savez ce que c'est le dernier cage peut-être ? Alors, le dernier cage, c'est que quelqu'un qui a un simulateur de dés autour de cette table, c'est Nico, va lancer un dé. Et en fait, ce dé va déterminer si vous devez parler de la dernière chose que vous avez lu, vu, entendu ou vécu. Le vécu, sachant que c'est un peu la session fourre-tout. Donc voilà. L'anecdote, le jeu vidéo, le jeu de société... Le plat que tu as mangé. Voilà. Alors, on va commencer par Nico, parce que c'est toujours le kiffini d'habitude. Donc voilà, lance ton dé. Et tu triches pas ! J'ai fait un neuf. Vous m'avez vérifié, c'est donc la dernière chose que j'ai entendu. La dernière chose que tu as entendu. La dernière chose que j'ai entendu, c'est le dernier album de Damon Albarn. Très bien. Qui est sorti l'année dernière, Everyday Robots. Il est plutôt cool. Après, j'ai un peu de mal avec le fait que quand il est tout seul, il a plus... Il fait un truc un peu égocentrique, je trouve. Mais ça va, c'est... C'est Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz, le chanteur de Blur, tout ça. Donc le gars, il est assez honnête. Il est... Il est pas petsec pour autant. Non, c'est très bien. C'est un bon album. Combien mets-tu de Daikiri sur cet album ? Je mets 8 Daikiri sur 10 pour Damon Albarn. Et je mets 9 Daikiri sur 10 pour KitKubi avec Manon The Moon que j'ai entendu la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'un Daikiri ? Un Daikiri est un cocktail qu'on peut boire sur... Ah ouais, par exemple. D'accord. C'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. Allez, on continue. On continue avec Madame Sulu. C'est toujours d'accord pour ce pseudo. On peut en discuter. Ça va te faire un coming out. J'en ai mort ! C'est comme ça. On remplit le lore d'Arvec. Et ça, c'est marrant. Quoi ? Le lore. Le background. Ah oui. Ici, on parle geek. Ici, on parle en... Non, y'a que toi avant. Ouais, parce que franchement, l'or, moi je le connais. Mais moi, l'or, je connaissais pas. Le lore. Bon. Si tu veux, Madame Sulu, tu vas pouvoir nous parler de la dernière chose que tu as vue. Oh non. Une série. La dernière chose que tu as vue. Non, c'est... Ah, ça sent le film porno. Ouais. Les yeux pas manquins ! Non ! Je pense que c'est très loin de vous. Mais tu sais, le truc a glitché ce matin que je t'ai renvoyé. C'est ça que j'ai regardé l'or. Vous connaissez les sœurs, les Kardashian ? Oui. Malheureusement, oui. Mais oui, mais c'est trop bien. Vas-y, explique-toi. Bah, je sais pas. Elles sont marrantes, y'a que des femmes dedans. Elles sont complètement libérées à ce moment-là. Est-ce que ça remplit le test de Bechdel, les sœurs Kardashian ? Je connais pas ce... Alors, le test de Bechdel, c'est un test pour savoir si une œuvre est féministe. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait plus d'un personnage féminin. Donc, pour l'instant, là, ça va. Et il faut qu'elles parlent d'autre chose que de Mech. Pendant 5 minutes. Ça, je sais pas. Bah, elles parlent d'autre chose que de Mech. Enfin, je veux dire, le patriarche s'est transformé en femme. Ormi fringues et chaussures. Parlez-nous comme dans l'œuvre. Donc, elles parlent de sujets... Ah, bah si en même temps, on squeeze toutes les personnalités masculines pour les transformer en femmes, plutôt. C'est quoi ? Ça, c'est la chanson de Troyes en internet. Ah, merde. Oui. Mais... Je crois qu'elles sont pas revendicatrices. Il y en a une qui a dit qu'elles voulaient pas se revendiquer comme étant féministes. Comme elles sont assez libres dans leurs discours, on peut imaginer qu'elles sont féministes. Surtout aux US. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé les Kardashians là. Ils ont sous cette table. Peut-être Raide un peu bourré le pantalon sur les chevilles, mais... Mais du coup, s'il n'y a que des femmes... Comment tu sais ? J'étais derrière toi, en PLS. C'est exactement l'opposé de nous. Comme on a quasiment que des hommes. Mais c'est quoi ? C'est un film d'ici ? C'est une télégalité. C'est une télé scriptée à moitié... Il avait raison. D'accord. Tu... Tu suis les aventures de la famille Kardashian, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est comme le prince de Bel Air. Il faut de... Alors... Alors... Tu mets combien de lupositions sur les sœurs Kardashian ? Sur... Sur... Sur 10 ? Bon, noter... C'est pas une unité de mesure, la lupositions. Mais... Combien de seringues ? Comment de seringues de lupositions ? Je vais mettre botox sur 20. Combien de millilitres de botox ? Non, non, non. Elle essaie de la parler quand même. Elle a un roi de doté de la série. Et où est arrêté de la couper ? Je sais pas, ça se note pas, non ? Allez, boute-toi ça ! Je m'en mets ! Mais non, mais ce sont quoi les critères de... Il y en a pas. Il y en a pas. C'est toi qui les donne. C'est ta critique. Il faut que tu notes comme tu joues à pyramides. 3 sur 5, alors. 3 sur 5. 3 sur 5. C'est même de l'unipositions. Je crois pas que t'aies jamais vu l'unipositions, mec. Mais c'est pas là. L'unipositions, c'est qu'un aspirateur. Ah ouais ! Tu mets ton tube sur ton... Arrête ! Arrête ! Merci, et au suivant ! C'est ça ! Ensuite, tu l'enfonces ! Et ça aspire toute la graisse ! Bla bla ! Quelqu'un veut remanger quelque chose ? J'ai un petit creux ! Il reste un grand bol de graisse ! J'ai envie de faire une petite aparté. Je sais compter, on est 10, voilà. Ok ! Oh merde ! Ah oui ! Je le suis pas compter ! Tout s'est fait ! Allez ! Ok ! T'as fait une école d'Angers ? Ouais ! Ok ! Tiens, Monsieur Soulou, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as entendu ? Ah non ! Ah non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Pas ça ! T'as écouté d'autres choses avant ! Je crois que je vais en parler parce que... C'est trop tard ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! Allez mec, c'est fini ! Bah en gros, hier, j'ai retrouvé un truc que j'avais envoyé à certaines personnes sur Facebook. C'était un remix trap de Clara Morgan. Aïe, aïe, aïe ! Ah ouais, vous devez faire autre chose ! En fait, c'est une espèce de remix qui fait qu'avec des bruits de Clara Morgan qui jouit, en fait. Mais pas bon ! Madame Soulou fait la gueule ! En l'eau ! Mais encore ! Mais non, mais déjà de la trap... Ah non, on critique pas la trap ! Alors déjà, la trap, c'est un piège ! Ouais ! Est-ce qu'il y a tout ? Ah bah voilà ! Bon, la petite anecdote, il avait passé un glitch avec les fesses de Sacha Gray chez moi. Ah ! Qui ça, moi ? Oui ! Et j'ai sa reconnue T-Rex ! C'est ça le problème ! Sacha Gray que seuls les vrais connaissent pas ! Un grand artiste sur internet ! Oui ! Allez voir, ta petite sœur ! Est-ce que 50 Nuances de Grey est le nom de sa sex-tête ? Non, c'est toute la famille ! Elle s'est fait à 4 couleurs ! Allez voir ! Ah ouais, c'est plutôt fait ! Ah ouais, c'est plutôt fait ! Ah ouais, c'est plutôt fait ! Allez voir, sa petite sœur ! Est-ce qu'on peut passer un îlot ? Oui, alors, attends, attends ! Sulu, tu mets combien de pouces bleus sur cette vidéo ? Sur 20, j'en mettrais... Boub ! Boub sur 20 ! J'ai envie d'en mettre... 16 ! Wow ! 16 parce que c'est drôle, mais... Parce que c'est marrant ! Mais musicalement, c'est pas intéressant ! Mais là, il y en a 4 points parce qu'à un moment, tu te rends compte que c'est même pas drôle en fait ! Mais sinon, en musical, t'as un truc à conseiller ? Ah non ! Non, écoutez, clairement ! Bon, d'accord ! J'aurais essayé ! Ah mais il y a une espèce de remix qu'on écoutait en mettant... Audio Surf l'autre jour ? Oui, oui, c'est vrai ! La musique hentai chelou ! Voilà ! C'était horrible ! Les bonnes occupations... Ah, c'était la musique random ! Et c'est la chanson la plus jouée du jour qu'elle était sur Audio Surf il y a près de 2 semaines ! C'est chaud ! Voilà ! On passe ? Hello ! Tu as parlé de la dernière chose que tu as vu ! C'est parfait ! C'est parfait ! Parce que je n'ai que 3 petits mots à dire à ce micro ! One Punch Man ! Voilà ! Alors j'ai... Je ne vais rien spoiler à ce micro parce qu'il faut... Tout simplement, il faut que vous alliez voir ce truc, c'est juste... On m'en a dit que du bien ! Vez vous japonais ! Il ne peut... On peut en dire que du bien ! Moi j'ai vu en original sous-titré, c'était vachement cool ! Je ne peux pas... Ah ! Ouais, je suppose qu'elle ne doit pas exister encore ! Franchement, je ne peux que conseiller d'aller voir, c'est juste absolument trop cool ! Et je dévoilerais rien de plus ! En dehors du fait que ce soit vraiment une publicité pour la festinière, c'est très bien ! Tu me mets combien ? Non, ce n'est pas One Punch Man ! Je vais faire le... Rapide ! Un pitch sur le truc que c'est ! Bah c'est un manga... Mais c'est uniquement une animation à la base, le manga est en train de sortir ! Je vais juste faire ça ! Non, le manga est sorti avant ! Oui, il est mal bad ! Bref ! Mais il est absolument trop cool ! Et... Yosuke Murata ! L'auteur d'Eye Shield ! Donc les animes, etc, c'est absolument génial ! Genial ! Non, génial ! Non, c'est ! C'est ! Oui, mais c'est absolument ! L'intégralité de tout ce que j'ai dit est absolument géniale ! Non, 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 non ! Il y a des musiques de port aussi ! Et le pitch ! Alors tout simplement, c'est un gars qui est trop fort ! Et qui tue tous les monstres ! C'est dans un univers un peu à la DC Comics avec plein de super-héros et des monstres qui attaquent la ville très japonaise tout le temps ! Et le gars, lui, c'est juste un gars qui est absolument moche ! Il a un crâne d'œuf, il a quatre blanches, des gants rouges et un uniforme jaune ! Et il est absolument moche et c'est totalement voulu ! Et il défonce tous les monstres d'un seul coup parce qu'il est tout simplement trop fort ! Il est trop entraîné, il est trop fort ! Il ne trouve pas d'adversaire ! C'est tout le pitch du truc, c'est que ça lui pète les couilles d'être trop fort ! Il n'a plus aucune émotion, il cherche un combat qui lui plaise pendant tout le long de la série ! Et il y a plein d'autres personnages et ils sont tous absolument trop charismatiques ! Tu mets combien de tondeuses à cheveux sur One Punch Man ? J'en mets 173,5 sur 174 ! Arranges-toi ! Il y a un 0,5 au moins, mais pourquoi tu n'en mets pas la note ultime ? Parce que rien ne peut être parfait ! Arranges-toi ! Sauf toi ! Arranges-toi ! Attendez, il faut en défendre un truc ! C'est une parodie de shonen, il faut avoir vu beaucoup de shonen pour le comprendre ! J'étais un très meilleur parce que c'est un gros pied de nez à tous les combats qui dans les shonen durent jusqu'à 40 épisodes ! Il y a des références à Dragon Ball, à la table des titans, à Bleach... Le truc, c'est que dans tous les shonen, les gentils ont toujours beaucoup plus de cheveux quand ils sont toujours forts ! Et là, Saitama, le héros, il est chauve ! Il a peut-être un cancer ? Il est moche ! Il s'est tellement entraîné qu'on a perdu les cheveux ! Et les combats qui normalement devraient durer 100 000 épisodes sur son duel avec le super dragon de l'espace de la mort... Il y en a pas, je ne me spoil rien ! Il dure 5 secondes ! 5 secondes ! Et le mec commence à déblatérer avec son plan... J'avais dominé le monde, toute ma puissance vient de... Il se fait défoncer ! C'est plus compliqué que ça ! C'est-à-dire qu'il ne se défend pas pendant 2 minutes et ensuite il met un punch ! Ça dépend ! Ok bon, on passe à Nayem ! Nayem qui, bizarrement, tombe toujours sur le même résultat, le 4, donc la dernière chose que tu as lue ! Nayem, en fait, je pensais à Nayem ! Alors moi c'est de la SF, c'est Hyperion de Dan Samas, donc là je suis en pleine danse ! C'est vachement bien ! Il y a un petit côté Dune dans l'écriture ! C'est très très bien écrit ! Donc comme vous le savez, si vous avez déjà écouté ceux d'avant que Dune, c'est génial ! Chut ! Mais il y a un aparté cette année, en mars il me semble, il y a un film qui s'appelle Jodorowsky's Dune qui va sortir ! Qui est un documentaire sur... Ah le fait que Jodorowsky n'a jamais pu faire... Ah oui ! Il paraît qu'il va être super cool en plus ! C'est un documentaire ! C'est à tous ceux qui apprécient ce genre de film ! Il y a coulé du localiste ! Ha ! Ha ! Ha ! Sulu ! Non pas Sulu, me saoule, tu t'en vas ! Tu me saoules ! Voilà ! Alors ça c'est fait ! Du coup Hyperion, c'est de l'ASF, c'est du Space Opéra ! Et ça se passe dans un monde où en fait, toutes les planètes sont ultra connectées en fait ! Tu peux aller d'une planète à une autre en 10 minutes, tu passes dans un portail, tu es arrivé de l'autre côté, il y a juste des histoires de gravité... C'est Stargate en fait ? Non parce que Stargate c'est des militaires qui vont dans les portes ! Ah Stargate les tatoués en moi ! Ok ! Tu peux avoir par exemple une zone marchande, c'est donc sur une quinzaine de monde en fait, tu vas passer juste sur une autre porte, tu arrives dans la zone marchande du monde et en fait c'est une grande... Alors combien de tomes ? Je crois qu'il y en a 6 ! Ok ! Et tu mets combien de portes des étoiles à cette oeuvre littéraire ? Je suis en train de me rendre compte que dans Stargate aussi, il y a plus d'hommes chauds que dans la vie ! 17 sur 20 ! 17 portes des étoiles sur 20 ! Parce que c'est moins bien que d'une ! C'est tout ce que je veux dire pour le descendre ! C'est pas bien de comparer deux heures mais d'une étant quasi parfaite... Mais tu vas arrêter avec ces blagues ! Et sinon même si c'était pas le sujet... Pour la musique, écoutez Kavan c'est trop bien ! K-U-N ? C'est du post-rock... Ah bah 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 ça tu triches là ! C'est pas ton tour hein ! Ecoutez du post-posteruc ! Du post-posteruc ! Ok ! Soul c'est à ton tour ! Et tu vas faire un magnifique 8 qui est la dernière... Je sais ce que tu as entendu ! Entendu ! Ah tu vas pas ce nom ça ! Non mais c'est ce que tu m'as... Ah oui ? Oui d'accord ! Bah ce serait la musique... Cage the Elephant ! Pour ceux qui connaissent... Oui qui en fait la BO de Borderland ! La musique d'intro ! Bah je suis tombé sur un album ! Pudo sympa ! Il y en a donc 3 je crois ! Le dernier qui est sorti ? Non je me souviens plus du nom ! Cage the Elephant ? 3 ou 4 hein ! Y en a pas beaucoup ! Mais tous ceux qui aiment bien les... Les musiques des années 70... Un genre de vieux rock... Dégueulasse... Plutôt Black King... Ah oui 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 ! Et Kack Mazzafaka aussi ! Et un peu Mamas & Zepapaz ! C'est vraiment pas mal ! Ok ! Alors tu mets combien de tourne-disque ? Au moins... Au moins... 10 millions d'unités ! Ok ! 10 millions d'unités... Sur une grosse cargaisie ! Tu te dis que c'est over 9000 ? It's over 9000 ! Ok ! Dude ! Dude ! Oui ! Dude ! Tu as parlé de la dernière chose que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? La dernière chose que j'ai vu ? Ça peut être un film, une vidéo YouTube, un documentaire, une série... Le dernier film... Alors c'était... C'était hier soir... J'ai vu... J'ai revu... Le géant de fer ! Ah ouais ! Je l'ai en DVD dans cet appartement ! Absolument ! Qui me plaît beaucoup ! Bon évidemment j'ai vu quand j'étais petit j'imagine ! Bah tu sais quoi ? Ça va rejoindre peut-être le thème de tout à l'heure ! Comment il s'appelle déjà le petit garçon ? Le géant de fer ! Le géant de fer ! Pardon ! Le petit garçon s'appelle Hogarth Hughes ! C'est ça ! Et j'ai trouvé ce... Enfin je l'ai revu du coup avec un regard plus mature ! Et c'est vraiment bien ficelé ! Bon il y a la relation très gentille entre le géant de fer et le petit garçon Hogarth ! On se rend compte qu'en fait il est vachement mature en fait pour son âge ! Comment ? On a aussi le méchant qui passe de complètement ridicule au début à complètement flippant et psychopathe à la fin ! Et on a une population et des soldats, j'ai remarqué, où contrairement à pas mal de films américains, vont pas être débiles ! En général quand quelque chose d'étrange entre dans la vie des gens dans des films ou dans des dessins animés, les populations se chient dessus et essaient de brûler le truc où les soldats tirent à tout va ! Là cette fois tu te retrouves avec une population qui... Enfin c'est juste un détail mais j'avais trouvé ça intéressant ! Bienveillante ! Qui se rende compte qu'il est plutôt sympa et que ça sert à rien de l'exploser ! Et les soldats qui au lieu de vouloir lui défoncer la gueule, réfléchissent et font attention ! Au delà de tout ça, ça reste un très bon dessin animé ! L'animation a bien vieilli je trouve ! Parce que le géant de fer est en images de synthèse et je crois que tout le reste est en dessin animé ! Et je pense que c'est un film qu'on peut continuer à voir et à revoir ! Ah non il est propre ! Vraiment propre ! Vraiment excellent ! Moi ça m'a beaucoup plu ! C'est un film de Brad Bird ! Le mec qui a fait Tom Holland ! D'accord ! Indestructible ! Il est indestructible ! Ah d'accord ! C'est un film de Dieu qui va bientôt sortir ! Oui ! Ça explique la qualité qu'il y a normalement sur le projet je crois ! Mais Tom Holland c'est bien bof ! C'est bien bof ! Regardez plutôt ! Plusieurs de faire ! Tu mets combien de boulons ? Alors je mets 9 boulons et un écrou sur 10 ! Ok ! Sympa ! En référence au petit boulon qui revient à la fin ! Oui c'est ça ! C'est un spoil ! C'est pas un spoil ! C'est pas un spoil ! Mais pire tant pis ! Vous avez pas vu que j'ai en faire c'est que vous avez raté votre vie ! Votre enfance ! Oh non ! Zut ! Donc c'est à toi ! J'écoute ! C'est la dernière chose que tu as vécu ! Pas de balle ! Le trajet Guichens ici ! Ok ! Bravo ! Mais c'est fantastique ! Dans la dernière chose que tu as vécu, est-ce qu'il y a un cadre ? Parce que la dernière chose que j'ai vécu c'était boire une bière, manger des chips... Mais c'était bien ! Combien de chips tu mets à cet instant ? Dernier jeu vidéo ou dernier jeu de société ? Dernier jeu vidéo, ouais ça peut se faire ! Ou ton actualité en tant que... Locity Online ! Ouais, je joue beaucoup au dernier Witcher ces derniers temps, je l'ai acheté il y a pas longtemps ! Et je dois être à une cinquantaine d'heures maintenant... Moi je suis presque à 100 ! T'es fière de toi ! Bien joué ! Et c'est vraiment un chouette jeu ! Il est vraiment bon ! Alors l'ordinateur ne tenant pas la route avec les graphismes au maximum, je joue avec des graphismes de base... Moches ? Non pas moches parce que franchement ils restent... Ouais franchement... Même en qualité base franchement les graphismes restent... Mais en fait il y a des mecs qui ont réussi à faire en sorte que même avec les graphismes moches, si tu désactives certains trucs et tout... En fait tu peux avoir le jeu plus beau qu'ici en ultra ! Tu as le... Tu as le... Le Air truc de... D'AMD... Le Airworks ! Airworks c'est ça ! De NVIDIA je crois ! Ouais c'est NVIDIA ! Ouais c'est NVIDIA, oui c'est ça ! Pardon ! Et donc voilà ! Alors très beau ! Quand même les effets de lumière sont... Ils sont monstrueux ! C'est euh... Je joue pas un jeu vidéo avec la qualité de ses graphismes ! Non non mais c'est... Le scénario et le gameplay sont bien ! Mais voilà ! C'est... C'est... C'est l'aspect le plus... Le plus rapide du jeu ! Euh... Au niveau du... Du scénario euh... Non je vais d'abord faire le gameplay, je garde le scénario pour la face ! Parce que là bah c'est le fond c'est le meilleur jeu du coup ! Au niveau euh... Au niveau euh... Au niveau du gameplay bah c'est un... C'est un... C'est un action RPG euh... Somme toute euh... Classique donc euh... Les... Les touches sont bien foutues pour euh... Euh... Pour toutes les actions que tu as à faire ! Clavier ou manette ? Euh... Alors moi je joue sur clavier mais je pense que la configuration manette est bien meilleure ! Ok ! Sur euh... Clavier faut dire qu'il y a certaines touches qui sont pas forcément tout le temps très accessibles ! Mais euh... Voilà ça c'est... Après tu fais tes configs comme tu veux ! Je pense que c'est une question d'habitude parce que moi je m'en sors beaucoup mieux avec le clavier ! Ouais ! Moi j'en sors beaucoup mieux avec le clavier ! Non mais j'ai vu... J'ai vu du jeu... Du jeu sur euh... Sur manette et franchement c'est clairement plus jouable ! D'accord ! Clairement plus facile ! Et euh... Du scénario juste pour... Pour faire tout un... Tout un gros pâté sur scénario, background de tout ! Euh... Bah c'est un Witcher ! Moi je conseille vraiment de... De jouer au premier au deuxième... Euh... Avant ! Avant ! Parce que euh... Bah... Ou lire les bouquins ! Comment ? Ou lire les bouquins ! Euh... Non ! Attention ! Les trois premiers bouquins ! Euh... Alors euh... C'est ce qu'on m'a dit ! Voilà ! Moi j'ai l'avis d'un... Euh... Qui te soutiendra mordicus que tous les bouquins sont les meilleurs bouquins du monde ! Euh... Donc voilà ! Après je pense que euh... Enfin... Comme tout euh... C'est l'histoire de sensibilité personnelle ! Mais euh... D'accord ! Pour jouer au 3, t'as pas besoin d'avoir lu ! Par contre euh... Avoir joué au jeu vidéo précédent ! C'est... Conseillé ! Ouais ! Vraiment conseillé ! Alors tu mets... Les trois premiers bouquins en fait c'est des recueils de nouvelles ! Ouais ! C'est pour ça que c'est moins bien ! Est-ce que dans le jeu c'est un monde ouvert ? Ouais ! Est-ce que tu te sens pas frustré par le fait que le monde ouvert n'est ouvert que grâce aux quêtes ? C'est-à-dire que si jamais y'avait pas de quêtes... Est-ce que tu ferais quand même le même jeu ? C'est-à-dire vu que normalement un jeu ouvert tu es censé pouvoir faire plus... Ouais ! Parce qu'il y a beaucoup plus de choses ! T'as tout à fait raison ouais ! Parce que euh... Je me suis retrouvé souvent... Moi ce que j'aime bien faire dans les grands mondes ouverts, excuse-moi de te couper Doc ! Euh... Ce que j'aime bien faire c'est explorer dans tous les sens ! Quand je joue à des Fallout ou des Skyrim, je laisse tomber les quêtes et je vais regarder les moindres détails ! Je vais aller ramener des poils à frire à des vieilles dames, tout ce que je veux ! Et euh... Je vais explorer sous toutes les coutures ! Mais dans The Witcher c'est beaucoup moins possible ! Parce que t'as beaucoup de zones qui te sont verrouillées... Ou euh... Plein de trucs où tu ne peux pas avancer si t'es pas arrivé à un certain point dans l'intrigue ! Du coup tu te retrouves bloqué et t'es obligé de te manger toutes les quêtes... Je suis pas forcément d'accord avec toi ! Pour continuer à avancer et je trouve ça dommage ! Parce que euh... Alors je vais rebondir là-dessus parce qu'au final le jeu t'es entièrement ouvert très rapidement ! A partir... Enfin... A partir d'une euh... D'une... Quinzaine d'heures de jeu, peut-être vingtaine ! Bienvenue dans Darvek Gaming ! Non mais si tu gères bien ton truc tu peux très rapidement t'ouvrir le monde aussi ! Il y a ça qu'il faut voir c'est que euh... Ou les veines aussi ! Ça dépend à quel point tu... Tu bouges ! D'accord ! D'accord ! Alors tu mets combien... Combien... Je t'ai passé une autre question ! Mais attends 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 ! Euh... Un journaliste impliqué m'a dit qu'on pouvait euh... Pechouiller une effer sur une licorne ! Ouais ! Ouais j'ai fait ouais ! Tu mets combien de peignes à cheveux ! A ce propos là ce jeu est super machiste je trouve ! Non on en a déjà parlé ! On discutera sur un prochain podcast ! Ouais ouais c'est vrai ! Oui je pense que le féminisme dans la pop culture euh... Mais euh... En fait on pourrait peut-être parler sur un podcast sur le machisme ! Au niveau de la place des femmes ce jeu... C'est vrai ! C'est pas assez normal ! C'est clair ! Et histoire de couper Simon une dernière fois ! Oui ! Je me sens bien ! Niveau environnement sonore et musique ça donne quoi de Witcher 3 ? Euh... C'est un style qui colle à peu près ! Là j'écoute vraiment la bande son ! Euh... Elle est... Elle est très bien... Elle est très bien pensée ! Très bien composée ! Y'a pas de... Pas de problème ! Juste bah... Y'a forcément un moment quand t'arrives à 50 heures de jeu t'en as un peu marre ! Parce que c'est... C'est assez redondant ! Et puis même la musique est pas toujours... Elle est très répétitive et ça peut... Elle a un espèce de côté négatif ! À force ça peut être assez saoulant ! Ou dès que t'as une phase de combat t'entends un coeur de g... T'entends un coeur de gitan qui s'excite derrière... Eh 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 ! Et là tu... Qu'ils volent derrière toi ! Dès que tu vois Geralt qui sort son épée alors qu'il n'y a rien ! Et que t'entends les gitan qui s'excitent ! Tu sais qu'il va se passer quelque chose ! C'est normal c'est un sorceleur ! Il a des sens ultra développés ! Il sait qu'il y a des gitan dans la tête ! Il a vraiment le sens d'écouter de la bonne gite ! Il sait qu'il y a des gitan qui s'envolait beaucoup ! Et bah... Ce coeur de gitan je le trouve très agréable ! Ok ! Je suis d'accord avec toi ! Mais c'est juste qu'à force il a un petit peu réfléchi ! C'est sûr qu'il y a un mode ! Et bah... Tu veux passer à... Grâce à toi j'ai trouvé de nouveaux notations ! Tu mets combien de gitan ? Ha ! The Witcher 3 ! Alors... Witcher 3 ! Donc voilà ! Sachant que je n'ai pas terminé le jeu ! Et que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses annexes à faire ! Pour l'instant je mettrais 8 sur 10 ! 8 gitan sur 10 ! Ouais ! Parce qu'il souffre je trouve de la comparaison ! Avec le premier... Les deux précédents ! Surtout le premier ! Pour moi c'est une tuerie au niveau historique et possibilité ! Le premier et les phases de combat sont chiants ! T'as juste cliqué le rythme ! Mais sur le background le premier c'est... Go ! Alors ! Tu peux gagner des cartes ! Ouais voilà ! Ca c'est ouf quand même ! Red c'est à ton tour ! La chose que tu as vu ! Oui ! J'ai vu Nicolas à l'instant ! Oh non c'est ça quand même pas ! Et bien ! Je vais partir sur une série qu'on m'a longuement conseillé ! En ce moment je regarde la légende de Korra parce que j'ai regardé... Ah oui ! J'ai regardé The Last Air Bander juste avant ! Que j'ai un peu rushé ! A tes souhaits ! Et donc là j'ai fini la saison 2 de Korra où... C'est un manga ? Non c'est un manga ! Non c'est un manga ça ! La légende du Korra ! C'est un dessin animé ! C'est un dessin animé qui a été produit pour Nickelodeon ! Nickelodeon ! Nickelodeon ! Nickelodeon ! Où en gros ça reprend le thème de la première série qui est Avatar The Last Air Bander ! Ah c'est la suite d'Avatar ! C'est ça ! Non pas la suite Avatar de James Cameron ! Non mais je sais ! L'Avatar est le dernier maître de l'air ! Et en gros il y a une meuf... Elle maîtrise le feu, l'eau, l'air et la terre... Au début elle ne maîtrise pas l'air ! Mais là spoiler ! Elle maîtrise l'air après ! En fait t'as passé la saison la moins bien et tu vas attaquer la saison la plus oufissime ! Alors par contre moi j'ai adoré l'A2 ! Parce que j'ai vraiment ressorti de la haine pour le méchant ! Et pas dans le sens... C'est lui déjà le méchant de l'A2 ? Tarlok ! Non ! Tarlouze ! Oh bah ouais ! C'est pas très cher ! Non non c'est Nectac le méchant ! Non mais il est vraiment bien ce méchant ! Il est affreux ! Au départ il est... Tu te dis c'est un officiel ! Voilà t'en a rien à brûler ! Il fait partie du background et il devient vraiment de plus en plus et de manière insidieuse un gros enculé quoi ! Jair ! Oui mais... Non mais... Jair ! Jair il est... Dès le départ... Euh... Alors que... Varlok en fait au début... C'est pas pareil ! Au début on a l'impression qu'il veut aider et qu'il a un but genre réunir deux tribus, deux lots donc... Un but assez noble en soi même si... Au final c'est un gros connard qui commence à prendre du pouvoir... Et tu penses pas qu'à la fin il veut juste être quelqu'un qui est méchant pour être méchant ? Méchant méchant... Mais t'as pas vu dans la saison 4 le... Le... Mais non j'ai pas vu ! L'épisode retour sur les... Allez... On va abréger ! Tu mets combien de kimono à cette série ? Il y a un kimono là-dedans... C'est canadien mais bon c'est pas grave ! Je mets 8 boomerangs sur 9 ! Et je conseille le jeu vidéo à tous les fans il est excellent ! Excellentissime ! Parce que je m'avais dit qu'il était bon ! Alors... Ah ouais d'accord ! Il va y avoir un 2 ! Oh mon dieu ! Mais quoi ? Il va y avoir un 2 ! Ah ! Mais non ça c'est Avatar 2 ! Il va y avoir un Dragon Ball Evolution ! Non ! Parce qu'ils ont réussi à gagner de l'argent avec cette merde ! Ca va être un Dragon Ball Revolution ! Dragon Ball Revolution ! Qui sortira en août 2017 ! Mon petit LeBorg ! Ouais donc c'est à mon tour de conclure ce dernier queuge ! La dernière chose que tu as vécu ! J'ai enregistré les marchés parlés ! Voilà ! Les marchés parlés que vous pouvez aller checker sur... J'ai été le first sur les 2 ! Ouais bravo ! Tu gagnes un bon point ! Yes ! Au bout de 10 bons points tu gagnes une image ! OUI ! Ouais ! Et au bout de 10 images ! Tu gagnes un album pour coller tes images dedans ! Et au bout de 10 albums tu gagnes un chiffre ! Tu gagnes un classeur ! Tu gagnes un classeur ! Ah mon dieu ! Oh ! On va peut-être s'arrêter là ! Non parce que moi tu as tous les outils bureautiques comme ça ! J'ai pas pour ça ! Ok ! Donc on va passer... Tu mets combien de trottoirs sur... Ah oui ! Je mets combien de trottoirs... Sur ton marché parle ! Le temps de marcher... 10 minutes ! Ca fait à peu près 4 trottoirs sur... Merde magnifique ! 4 trottoirs ! Ok merci ! 4 trottoirs ! Simon n'a pas beaucoup de trottoirs par seconde à son actif ! Non j'ai pas beaucoup de trottoirs par seconde à son actif ! En général il reste sur le... Sur le même ! Sur le même ! Auprès du même lampadaire ! Il va au milieu sur la route puisqu'il voit pas le... Ok ! Donc il va être temps de passer à l'Eratum ! L'Eratum de l'épisode spécial Noël avec un jingle ! Donc euh... Qui a vu l'épisode de Noël autour de cette table ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tout le monde ! Fourez la tinte ! Merci ! On m'a obligé à le voir ! C'est le meilleur souvenir que j'en ai ! D'accord ! Peut-être euh... Un navire... Ah ! Est-ce que tu as vu le dernier épisode ? Je sais pas ! Je sais pas qui vous êtes ! Je sais mais je sais pas ! C'était quel sujet déjà ? Je sais pas je crois que je te l'ai montré en fait ! C'était Noël ! On en parle du film La course au jouet ! C'était sur quoi ? C'était sur Noël ? Sur Noël ? Il y avait un sapin... Non mais est-ce qu'il y avait un thème mis à Noël ? Donc j'ai perdu l'esprit de Noël ! Putez-ce qu'il y a pas vu 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 ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! J'ai juste une remarque à faire ! Parce que c'est une blague et du coup tout le monde va l'oublier ! Mais euh... Pour un épisode de Noël je trouve que vous avez bien bûché ! Et à la fin... Et à la fin on a un peu eu des boules aussi ! Et cette chronique sans le sapin ! Aaaaaah ! En plus ma blague mais ok ! Alors pour cet eratum, j'ai une question à vous poser ! Est-ce que vous, vous avez un film de Noël en particulier ? Non ! Ils sont tous nuls à chier ! J'ai trop petit ! Ou est-ce qu'un rituel, un film que vous regardez tous les Noëls ? Le Noël de Scrooge ! C'est un film avec Jim Carrey ! Recomposé en image de synthèse ! Qui est inspiré d'un vieux conte de Noël ! Il peut chauffer partout dans toutes les séries Simpsons ! Etc voilà ! Qui est en fait le conte de Noël le plus connu en Amérique ! Voilà ! C'est un mec à la base très sympa ! Qui devient de plus en plus un bobo social ! Enculé de gaucho ! Oui c'est la faute des bobos gauchiens ! N'est-ce pas ? On peut pas de caser prolétariat le retour ! Non mais du coup... Cette question fait... Oh bah non ! Respecte mon autorité un petit peu ! Viens paresseux ! Respecte toi d'abord ! Est-ce que vous avez des retours particuliers à faire sur cet épisode spécial ? Il était cool ! Moi je l'ai trouvé très bien ! Est-ce qu'on a de films de Noël ? C'est vrai que la course aux jouets, je l'ai très peu vu ! Mais ça reste quand même un des films qui sont restés... Enfin qui font partie de mon enfance aussi ! Et Schwarzenegger est un acteur que j'aime beaucoup ! Et c'est un des... Et comme c'est un... Je sens que Nico est en train de tilter là ! Il y a quelque chose qui lui plaît pas ! Je peux te rappeler de la scène où il punch à Ren ! Et le fait qu'il passe de ses rôles habituels de brute épaisse où il tue à tour de bras... D'ailleurs regardez la vidéo où il y a son... son kill count ! Où ça compte dans tous ses films et toute sa carrière toutes les personnes qu'il a tué ! Au total il y en a 268 je crois ! Ok ! Est-ce qu'il y en a plus ou moins que Stallone ? Je crois qu'il y en a plus ! Beaucoup plus ! Non parce que dans Rambo quand même Stallone... Ah oui mais Schwarzenegger il joue dans le Conan ! Il joue dans Commando ! Il joue dans Predator ! Expandable ! Terminator ! Et voilà dans ce film là c'est un des seuls où Schwarzenegger est un genre et joue le rôle d'un père sympathique et ça vous l'avez bien expliqué ! J'ai trop l'impression qu'il a des sourires crispés dans le film ! Il a une tête de fou ! J'ai l'impression genre... Mais on ne m'a jamais demandé de faire ça avant ! Non mais il a des yeux de batteur dans ce film ! Je pense que c'est parce que c'est un des rôles dont il a pas l'habitude et du coup il doit se donner à fond en fait ! Non parce que tu vois il a un peu le même genre de rôle dans... Ah mais Schwarzenegger il commence par le porno ! Bah ! Non c'est Stallone ! Je crois que Schwarzenegger aussi ! Non je crois pas ! Non il était bodybuilder ! Un porno allemand ! Il était bodybuilder mais il a pas fait le porno ! Bodybuilder veut pas dire qu'il est pas... Au début j'avais lu un article comme quoi Schwarzenegger il était tout chétif quand il était jeune ! Il était tout petit et tout chétif c'est justement parce qu'il était... Parce qu'il était complexé à propos de ça quand il était jeune ! Il s'est mis à faire de la muscu comme un gros porno et du coup c'est devenu un Mister Universe ! Il s'est devenu chauve et tue tout le monde dans la scène ! Voilà c'est ça ! Comme quoi t'as tes chances Nico ! Allez ! Non c'est un petit trop tard là ! Mais oui moi votre épisode sur Noël je l'avais trouvé vraiment pas mal du tout ! Eh bien merci ! On va sucer la bite plus loin si tu veux ! J'ai beaucoup aimé le montage à la fin avec les fourrages de dinde et les Black Friday ! Oh là là mais tout de suite ! Arrêtez ! Mais avec des marrons ! Sponsorisé par Yves-le-Côte-de-Pont ! Il y a beaucoup de poids loin ! Donc en fait nous on a parlé de la course aux jouets parce que c'est un film où il y a un super héros dedans ! Il faut rester dans la thématique d'Arlèque ! Oui c'est vrai ! Mais en fait moi mon vrai film de Noël c'est ma... Ouais enfin tu voulais parler de la course aux jouets parce que je l'ai trouvé fan ! Oui ! Parce que moi t'es une mère de la tête du basketeur ! Non ! Mais à la base mon film de Noël... Vous voulez parler des films sur les jouets Leclerc ? Non non pas celui-là ! On n'est pas dans Hard Corner ! Inquiétant ! Non ! Mais tu vois moi c'est euh... Maman j'ai encore raté l'avion ! C'est mon film de Noël ! D'accord ! Voilà ! Moi j'ai le... Vous allez peut-être me taper dessus mais moi comme film de Noël j'ai le Grinch ! Ah oui le Grinch ! Encore Jim Carrey ! Mais euh... Il faut lui lapper ! Ok non mais je... Non il faut le lapper ! C'est différent ! Moi j'ai pas de rituel de Noël ! Dans la partie si vous voulez un rituel de Noël en été vous allez voir Krampus au cinéma ! C'est très mauvais ! C'est sur Noël ! C'est quoi ça ? C'est un film... Ça n'a rien à voir avec le comics ! Ça n'a rien à voir avec le comics ! C'est un art très... T'en a parlé ! De Krampus j'en ai parlé en tant que comics ! Oui voilà ! Mais il y a un film qui va sortir... Qui s'appelle Krampus ! Aux Etats-Unis il devait sortir et en France il va sortir de Noël ! Et ça n'a rien à voir avec le comics ! De base Krampus c'est un peu le père fouettard qui distribue du charme ! Ah d'accord ! Nadine Morano ! Et en quoi le film il est nul ? Parce que c'est mauvais réal, mauvaise image, c'est un truc bateau de film d'horreur... Ouais d'accord ! Ça n'a aucun intérêt ! Mais ça n'a pas été fait par Uwe Bolt ! C'est vrai ! Après, les couleurs, si vous aimez ce film là, ce n'est pas grave ! On ne va pas vous lyncher pour autant ! Vous aimez de la merde, on ne sait pas de ma tête ! Ça aurait pendu sur la plate publique ! Puis lynchait Paul ! Ok ! Donc je pense qu'on a fait le tour de cette Terre Atom spéciale Noël ! On va à la tête ! Mais c'est un méchant ! Oh ! Et il est où les Ratoms là-dedans ? Et respectez l'autorité de Simon là ! Quelqu'un qui rejoint mon avis ? Il est où les Ratoms ? On peut le dire ! Alors, sur l'écran, vous pouvez voir épisode 9 spéciale Noël ! Ce n'est pas l'épisode 9, c'est l'épisode 8 ! L'épisode 8 ! C'est un vrai Ratom ! Voilà ! Enfin un vrai Ratou ! On s'excuse, mollement ! Est-ce qu'il y a eu des remarques intelligentes dans la communauté communautaire ? Non, on n'a pas vraiment eu de commentaire ! Il n'y a pas eu de commentaire ! Il y a pas eu de commentaire ! À part... Victorios qui nous a dit « Mon livre ! » Parce qu'on a utilisé son livre de Philippe Kedic ! Magnifique ! Mais c'est pas Kedic, t'es coulé de mon con, c'est Asimov ! Asimov, pardon ! Oui ! C'est pas confond ! Vous n'avez pas eu de commentaire pour dire de rendre l'argent des abonnés ? On n'a pas d'argent ! Les vidéos ne sont pas monétisées ! La YouTube money ! C'est à partir de 1000 vues, je crois ! Non, c'est à partir de quand tu décides ! C'est toi qui peux décider ! Mais le problème, c'est que comme on utilise généralement une musique ou deux qui n'est pas libre de droit, on se fait sucrer nos droits de décide ! La vidéo est finalement monétisée, mais revenu pour un label de musique ! Ça dépend ! Ah ouais ! T'es qu'en justice ! Non, ils le font pas parce qu'ils se disent ! Ils peuvent peut-être gagner 3 ou 4 centimes grâce à nous ! Peut-être parce que vous êtes pas connu aussi ! Ouais, ouais, ça aussi ! Euh... Il y a aussi le fait qu'à cause de ces musiques-là, deux vidéos sur les... Non, mais tu le revois après aux autres ! Ouais, il y a des vidéos bloquées en Allemagne ! À cause des morceaux de musique classiques ! Et en Roumanine ! À cause des morceaux de musique classique ! Ouais ! Comment est-ce que vous avez fait ? Parce qu'on sait pas ! Parce qu'en fait, en France, elles sont libres de droit, mais pas en Allemagne ! Oui, non mais attends, il faut faire attention à l'interprétation ! Si c'est une interprétation de moins de 50 ans, en gros... Non, mais c'est Bohémène Rhapsody qui est bloqué ! Ouais, mais Bohémène Rhapsody... Non, c'est Bohémène ! C'est Bohémène ! Ah, c'est Bohémène ? Pourquoi je dis ça ? En gros, si vous mettez de la musique classique, il faut que vous soyez sûr que les interprètes... Non, moi je suis pas sûr ! Il faut que vous soyez sûr que les interprètes l'ont fait... Il y a plus de 50 ans ! Au pire ! Au pire ! Moi je connais qu'une seule personne en Allemagne qui regarde nos vidéos ! C'est pour ça que les big fucks... Le droit d'auteur, il y a deux droits ! Il y a le droit d'auteur, donc c'est 75 ans après la mort, et il y a le droit voisin, qui est lié à l'interprétation, où là c'est 50 ans après la première fixation sur le phonogramme ! C'est un phonogramme, c'est vinyle, c'est un support... Bon, on va peut-être passer au thème ! Donc le thème c'est la nostalgie influe-t-elle sur la critique... La critique influe-t-elle sur la critique ! La nostalgie influe-t-elle sur la critique ! Donc voilà ! Voilà ! Battez-vous ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non ? Est-ce que je le frappe tout le temps ? Je m'y oppose ! Objection ! Alors, oui mais non, parce qu'il y a pas... Les jeux vidéo, ils passent pas sur nostalgie, donc c'est pas vraiment... Ah, c'est vrai ! Je te dis que j'allais la faire ! Ouais, je te dis que j'allais tout ce que tu as fait ! Non mais si tu veux... Si tu veux... Parce qu'en fait j'ai imprimé des trucs mais j'arrive pas à les lire... Bah... Tu veux que je les lise ? Surtout les résultats du quiz ! Les définitions de la rousse... Euh... Le mot nostalgie... Alors... Nostalgie... Nostalgie... Tristesse et état de longueur causé par l'éloignement du pays natal, mal du pays... Donc ça c'est pour Valéria... Ou... Regrets attendris ou désirs vagues accompagnés de mélancolons... De point, avoir la nostalgie des vacances... Voilà, c'est l'exemple Larousse... Donc je... Le premier sens du mot nostalgie ne nous intéresse pas... Donc on va s'attaquer au 12ème... Mais en fait j'ai voulu faire ce sujet là... Justement après l'épisode de Noël... Ou même après l'épisode de The Mask... Ou l'épisode... Qu'est-ce qu'on a fait que j'aimais bien ? The Men in Black ! Ou The Men in Black ! Non non... Sur les épisodes quasiment ! Sur les films on sait... On sait catégorieusement c'est de la merde mais The Mask et Men in Black... Mais c'est vrai que sur Men in Black... Ouais vous l'avez pas... C'est des films que moi j'ai vu quand j'étais gamin... Peut-être Nico aussi... Je ne sais pas je connais pas... C'est un peu un rap de Will Smith... Oui... Surtout les deux... Et du coup... Bah c'est des films que quand je les ai revus après je fais... Mais ils sont excellents ces films... Voilà... Et du coup... Non... Mais justement c'est mon regard de quand j'étais petit... En fait c'est... Ce plaisir inavouable... Tu sais c'est... Ok c'est de la merde mais c'est quand j'étais petit... Ça touche à l'affect... Et tout ça... Par exemple moi j'aime bien Roselyne Bachelot... Ah ouais... Justement... Justement... Parce que j'ai une tente qui lui ressemble... D'accord... Justement Simon je trouve que la... Ça peut dépendre des cas... Mais ça dépend peut-être aussi du degré de nostalgie que tu as dans différentes choses... Différents films... On parlait du géant de fer juste avant... Ouais... C'est un film que... Qui pour moi par exemple... Est vraiment rempli de nostalgie... Donc du coup je dois pas avoir un avis très... Très subjectif... Objectif dessus... Euh... Le géant... Le géant vert... Le géant de fer... Géant de fer... Le géant de fer que j'ai vu hier... Or avant ça... J'ai vu... Hellboy 2... Hellboy 2... Qui est une merde... Attends une seconde... J'arrive... Justement qui... Qui était plein de nostalgie... Parce que je l'ai vu quand j'étais jeune... Et euh... Et non pas que je sois vieux maintenant... Mais euh... Tu étais plus... Voilà... Et du coup j'étais encore... Plein de nostalgie aussi... Quand j'y ai repensé... Mais seulement je l'ai revu... Il y a quelques jours... Et je me suis rendu compte que... Ouais... Effectivement... C'est quand même... Assez Nasbrock... Ouais... Et du coup... J'avais pas assez de nostalgie... Pour essayer de me sauver... En fait... C'était foutu... Et je me disais... Ouais attends... Ça c'est pas mal... Nan nan... C'est vraiment mauvais... Ça c'est pas mal... C'est ça... Avec le... Enfin... Avec pas mal de trucs en fait... Le canari... Mais... Mais tu vas te calmer... Mon petit... Il s'agit d'un combat... Pour un bol de chips... Ah ok... Réalement remporté par moi... Donc euh... Oui pour le coup... J'avais... Ça dépend aussi je pense... Du degré de nostalgie... Parce que pour le... Le Géant de Fer comme je disais... J'en avais beaucoup... Mais pour El Boy 2... Beaucoup moins... Or c'est des films que j'aimais pas mal... Mais au final... Il s'avère que je préfère le Géant de Fer... Parce que j'ai beaucoup plus de nostalgie... Qui permettent de soutenir le truc... Parce que ça fait peut-être plus longtemps... Il y a de ça aussi... Ouais... Le Géant de Fer j'étais vraiment petit... Moi aussi je suis tout généreux... Et justement... Maintenant j'ai peur de le revoir en fait... Et puis c'est peut-être pas de nostalgie... Parce que si tu dis... Je l'ai en DVD... Il est peut-être vraiment bien tout court... Non... Il est bien... Ouais moi j'ai un contre-exemple parfait... Je l'ai pas vu du tout... Moi quand j'étais petit... Je me matais Jurassic Park... En boucle... En boucle... Et en boucle... Cet été... Devine ce que j'ai fait... T'as regardé Jurassic Park... J'ai regardé Jurassic World... J'ai regardé Jurassic World... Grave erreur ! Grave erreur ! Ecoutez... Jusqu'à la fin... C'est très intéressant... Il y a un nombre d'incohérences dans ce film... Qui est quand même juste... Absolument... La ligue des gentils dinosaures... Overnight, enfin vous savez... Elle arrive quand même... C'est dingue... Mais je ne peux pas sortir de ce film en disant... C'est un mauvais film... Moi j'ai passé un super bon moment... Parce qu'il a caressé ma nostalgie... Pendant une heure... Une demi-heure plutôt... Le début du film... Non c'est plus une heure... Ouais ouais... Franchement c'est plus une heure... Jusqu'au moment... Jusqu'au moment en fait... Où ils vont... Où iraient par la Jeep... Après là... Après là il se torche avec... Tout ce que Jurassic Park a fait... Il répare la Jeep... Et t'as notamment... Le casque du gamin... Enfin... Et au Marseille carré... Tu fais... Et à partir de là... Et c'est normal... Après ce moment... Après ce moment... Le film n'a plus rien de nostalgique... Mais jusqu'à ce moment là... Il te caresse... Mais comme il faut... Mais c'est pas l'occasion rêvée... De parler de Star Wars 7 ? Attendez ! Oh la attention ! C'est comme l'affaire Dreyfus... C'est un genre de chose... Mais il ne faut pas parler... Parce que moi j'aimerais saluer... La performance sportive de la meuf... Qui a réussi à se faire courser... Par un T-rex en talons ! Ah oui ! Je suis d'accord ! Pas dans Star Wars 7 du coup ! Non ! Non ! J'ai pas vu le même film ! Comment tu expliques... La scène d'ouverture du film... Avec un dinosaure... Qui ouvre l'oeuf... Avec ses... Pâtes ? Quel animal fait ça dans la nature ? Ça fait des oeufs à la coque ? L'homme ? C'était sale ! Tout l'homme ouvre ses oeufs avec ses pattes ! Non mais déjà... Jurassic Park comme il-même... C'est pas un film... Complètement fou dans l'idée... Non c'est pas un film aussi... Il y a des dinosaures... Il manque les plumes... Il manque plein de trucs... Euh... Ce sont... Ce sont des théories... Ce sont des théories... Attention ! Attention ! Après Star Wars 7 et l'affaire Dreyfus... Il y a les dinosaures ! J'ai tabou ! Est-ce qu'à chaque fois je vais demander un sujet... Oui ! Sache petit Nicolas que j'avais voulu me la péter moi aussi... Autour d'une saucisse coctale en disant... Oh les tyrannosaures ils ont des plumes ! Et en fait... Et en fait... Il y a beaucoup de dinosaures... Qui ont croyé qu'il y avait des plumes ! En fait non ! Parce que... Ils avaient une température inférieure à la nôtre ! Tu t'es dit ça ! Mais quand même ! Il y a beaucoup de dinosaures... On suspect que ce soit un duvet par exemple... Qui partent avec l'âge ! Mais non c'est rien ! J'avoue que... J'avoue que... Les Vélociraptors avec une collerade duvet... Ce serait genre... Diva du Nancy ! Ce serait clair ! Un Renard tu sais ! Moi je trouve que... Le T-rex... Le T-rex à la... Comment il s'appelle... Le... Pokémon Tyrannosaure dans les dernières générations... Ah oui ! T-rex ! Tyrannosif ! Nan 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 nan... Dans les dernières générations ! T-rex ! T-rex ! Et bah... Il pète la classe avec son col de fouleur ! Comme ça ! Il est badass ! Mégat Tyrannosif ! Nan ! Mais c'est bien que... L'une des idées les plus débiles... C'est genre... Ils vont chercher l'Imperius Rex... Ils sont tous remontés genre... Ouais ! C'est bon ! On a envoyé nos... Quatre petits Vélociraptors en... En plus c'est même pas l'Imperius Rex ! En cherche ! Comme ça... Tout le monde va le chercher ! Monsieur j'écoute... Je lis Namor... L'Imperius Rex ! C'est lui ! L'Alpha-Gro-Rex ! L'Imperius Rex ! Voilà ! C'est ridicule quoi ! Sinon on peut revenir... T'as les quatre Vélociraptors qui arrivent devant le... Le grand machin... Ils sont tous cachés avec leur fusil genre... Oh ouais ! On pourrait lui tirer dessus ! Mais non ! Attends ! Et puis Graou ! Graou ! Et puis d'un coup... Oh mon dieu ! Il parle sa langue ! Et donc d'un coup les Vélociraptors ils sont genre... Ouais ! C'est beau ! C'est notre pote ! C'est réglé ! Moi j'aurais même aimé... Qu'ils fassent un check à la fin ! Entre le tirage et celle qu'ils ont fait... Ici ils ont fait un regard... Ils ont fait certainement un clin d'oeil Qui a été coupé au montage... Et puis hop ! Parce que là j'aurais pu sortir la pâte ! C'est faire... Non ! Il y a un petit chifoumi et on en parle plus quoi ! Donc on peut peut-être revenir au thème principal ! Parce que là les dinosaures... On s'embranle un petit peu ! Les dinosaures c'est partie de ma nostalgie ! Ça fait partie de ma nostalgie aussi ! Ah ouais ! Tout ça pour conclure ! Alors on a toujours eu mal à notre nostalgie Quand on est allé voir Terminator Genisys ! Ah ouais ! Moi je suis même pas allé le voir ! On va tous avoir mal certainement nostalgie Quand on va voir SOS Fantômes de Paul Feig en... SOS Féministe ? Ils veulent faire ça ? Ah oui mais c'est déjà pas... Ils ont fait ça dans Fantômes ! Non mais c'est fait déjà ! Oh j'ai peur ! C'est pas la même chose ! Y'a que des femmes ! Ouais c'est que les femmes ! Ouais parce qu'ils se sont dit Hey ! Y'aura le film pour les gossesses ! Y'aura le film pour les mecs ! Ils se sont vraiment dit seuls les mecs ! Ils trouvent ça inadmissible ! Pourquoi ils ont pas fait... L'autre il a été fait y'a des années ! Non 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 ! C'est qu'en fait ils sont prévus en développement Ils ont été prévus en même temps ? Un avec l'équipe féminine et un autre avec l'équipe... Il y avait prévus ça ! Il est en cours l'équipe féminine ! Ils ont fait ça en même temps ! Ils vont faire des films Ghostbusters Ils vont faire Ghostbusters femmes et Ghostbusters hommes L'un pour 2016 et l'autre pour 2017 Ghostbusters et Ghostbusters Je trouve ça un peu nul ! Pourquoi ils ont pas fait une équipe mixte ? C'est débile ! Parce que... Parce qu'Hollywood ! Mais on a du mal à comprendre qu'une réalisatrice par exemple n'avait pas à faire un film sur une femme Genre pour Wonder Woman ils voulaient mettre... Non Gal Gadot c'est la réalisatrice C'est Michel McLaren qui voulait mettre... Putain mais c'est dur ! Mais ça revient à ce thème du machisme ! C'est abéant ! C'est même pas un thème du machisme ! C'est complètement machiste ! C'est pas vraiment machiste ! En fait ils ont dit Comme c'est un film avec une femme ou Wonder Woman On va mettre une réalisatrice Comme ça je pourrais parler de trucs féminins ! C'est pas vrai ! C'est un truc de meuf ! Autant qu'une réalisatrice ! Pour en parler de leurs règles ensemble ! Arrête ! Laisse-moi finir ! On s'écarte ! Mais euh... Oui mais laisse-moi... Il faudrait finir ! Quand même ! Faut que même l'équipe de filles pour nettoyer la rue après ! Oh mais non ! Mais ferme ta gueule ! Mais ferme ta gueule ! Je propose un lynchage ! Je suis pour ! En fait c'est pas le canapé du racisme ! C'est ceux qui sont autour de Soul Qui deviennent racistes ! Vu qu'il est pas sur le canapé... Pour le coup vous parliez de... Comment ça s'appelle ? De Jurassic World de la série Jurassic Park De Terminator Genesys de la série Terminator De Pokémon ! De Ghostbusters ! Pour Ghostbusters voilà ! Et euh... Moi il m'est arrivé un truc assez similaire à Doc Pour euh... Comment ça s'appelle cette connerie avec les bestioles qu'ils font ? Euh... Alien ! Alien pour le dernier euh... Prometheus ! Comment il s'appelle ? Prometheus ! Merci ! Euh... Donc quand j'étais petit... Oui parce que euh... Traumatisme ! C'était quand j'étais petit que j'ai vu les aliens ! Euh... Du coup j'ai fait pas mal de cauchemars ! C'était super agréable ! C'est un peu ce qu'on prend ! Et euh... Du coup j'ai vu quand j'étais petit ! Mais malgré le fait que ce soit des trucs bien flippants à voir quand t'es enfant ! Ça m'a quand même marqué ! Et c'est des films que j'aime bien revoir ! Euh... C'est des films que j'aime beaucoup ! Voilà ! On voit là ! En tout cas on se ferra ! On voit là ! Il s'imagine que t'as une passion scène pour Sigloir Neweather ! Euh... C'est une actrice que j'aime beaucoup ! Un petit culotte ! C'est Sigloir Neweather, à la fin ! Non mais elle est super badass ! En tout cas c'est l'actrice ! Mais quand j'ai revu Prometheus, il y a des plans qui m'ont beaucoup plu ! Tu parlais du début où l'on voit le Park, Doc, dans Jurassic World... Non, non ! On voit un œuf qui éclos n'importe quoi ! Oui ! On voit un œuf ! Oui ! Mais tu parlais des moments qui t'ont plu ! Quand ils ouvrent la ballpark, c'est la première demi-heure. Moi, dans Prometheus, il y en est bien quand ils rentraient dans le vaisseau bizarre, ils exportent la planète, et puis quand ils partent dans un trip des ingénieurs, il y a des mecs qui sont grands, ils sont tout blancs, ils ressemblent à des saloperies d'Ariens, et ils ont inventé tel truc, tel bidu, et ensuite ça part en brille, et on court dans le sens du vaisseau qui est en train de rouler. J'aurais plus dit que c'était Dr Manhattan délavé, mais... Oui, c'est ça. Les ingénieurs ont créé les humains pour pouvoir créer les aliens, pour pouvoir savoir si les aliens étaient une bonne arme pour tuer les humains. Non, non, en fait, je crois que c'est pas ça, je crois qu'il... Éric Scott l'a expliqué comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'ils se donnent des excuses, en vérité, ils étaient pas d'accord avec le scénariste... Je croyais que c'est qu'il avait fait les aliens et les prédators, il s'est rendu compte que c'était de la merde, ils se sont dit, on va faire un truc plus rigolo, on va faire les humains. Non, c'est pas ça. Ils ont créé une arme, et donc ils voulaient la tester, ils ont créé comme arme l'alien, et donc ils voulaient le tester, donc autant créer une nouvelle race pour... Une race de bétail, et donc du coup, les humains. Il a attendu pratiquement 2 millions d'années, même plus... Moi je trouve ça dommage de tomber dans ce cliché de la race surpuissante qui a disparu, et qui a créé toute vie, en fait, c'est pour les... ça c'est typiquement américains qui ont besoin d'un dieu, d'une entité créatrice pour expliquer tout ce qui se passe. Mais si jamais ça t'intéresse, regarde Trometheus en DVD, avec les scènes supplémentaires, les scènes supplémentaires, tu verras pas du tout comme c'est le père. Bon ça veut dire que t'es obligé d'acheter le DVD, c'est un bon show. Au pire je te le prête, moi j'en ai dit. Et les scènes coupées, tu te rends compte que le copain de la... de la personnage de Mirapace, il change du tout tout, il fait genre, ah c'est eux, c'est juste une merde. En fait pas du tout, le film continue à expliquer vraiment qui il est, la scène du guillard avec Hassbender et beaucoup plus longue, la scène quand il fait de l'amour avec sa Mirapace, en fait c'est une scène de viol qui a été remontée pour que ce soit pas une scène de viol. Ah ouais c'est des trucs comme ça qui a été vachement coupé à mort et ainsi de suite et le film est ultra bizarre. D'accord. Moi j'avoue que Prometheus il m'a pas tendu rangé que ça. Moi j'avoue que... Ah c'est vrai, tu te parlais pas des films ? Non mais moi, la nostalgie dans les films ça va être compliqué parce que... Non mais on parle pas que du cinéma. Quand j'étais plus jeune, j'avais une culture de merde. Ah oui, même maintenant toujours. Est-ce que quand tu regardes les documentaires animaliers, tu repenses à ta nostalgie ? Oui, carrément. Ou C'est pas sorcier aussi. C'est pas sorcier, c'est bien même après. C'est un peu vieilli quand même. Et Julien Le Perse ? Non, Julien Le Perse ! J'ai une petite aparté à faire pour le monde de la musique. Nos gros festivals musicaux cette année nous ont vu faire le retour de Louise Attack, Mickey 3D, Les Insus et Michel Polnareff. Donc je pense que niveau nostalgie, il y a un filon à creuser. Les Insus c'est le nouveau truc de... C'est le téléphone. Parce que ça fait les insupportables. C'est ça. Louise Attack, c'était pas si mal que ça. Et du coup, Louise Attack, de retour, ça donne quoi ? C'est de la merde. C'est de la 6. Merci. Elle est sans nom. Non mais musicalement, c'est vrai que l'autre jour, avec Sulu, merde, je me suis dit « Hé, si on aurait écouté les trucs que j'ai écouté quand j'étais au collège et en début lycée. » Et du coup, on s'écoutait un album de Lizzie's La Peste et ça fait un peu mal à les... 741, 10, 82. Non, 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 du... 182, en même temps, One & Ree, je vais faire de la gueule sans problème. Alors c'est vrai que... Si tu veux être... 182, 182. 182. Je crois que je deviens de plus en plus un vieux parce que ça m'arrive souvent en soi d'écouter des musiques qu'on écoutait quand on mettait des teenagers, tu vois. Donc Green Day, Le King Park et compagnie. Mais vous, vous écoutez de la merde aussi. C'est juste parce que, tu vois, quand t'écoutes pas de la merde, mais tu te rends compte qu'au final, c'est de la merde mais tu te dis « Ouais, quand même, j'écoutais ça, c'était... » T'aimes pas Motorrad ? S'il est mort ! Voilà, les Bougies. J'ai vraiment des idées pour en penser à la Muitraste. Voilà. Il vivra dans nos cirrhoses. Il est disparu en début d'année, là. Ça a réveillé aussi pas mal de nostalgie à beaucoup de monde. À Bowie ? Les fans inconsidérés de Bowie qui sont vraiment des mecs des aficionados. C'est la première fois que Bowie atteignait le top 1 charte US. Voilà. Et je pense que, en fait, parce que les gens n'ont jamais écouté... Parce que les gens n'ont jamais... C'est un peu marketing, ça lui a mené... Il n'y avait pas tout le monde qui connaissait... C'est un peu marketing, il n'est pas... Mais je sais pas... C'était pour vendre son dernier album. Mais tu sais que... Ça, c'est les théories comme sur Michael Jackson. Vas-y, règle, vas-y. Justement, Bowie, il n'était pas connu par tout le monde. Et c'est cet effet-là qu'il l'a fait connaître et donc, du coup... La postérité ! Non, la postérité de Bowie était déjà... Bah, pour beaucoup de fans. Non, non, non. Pour le monde de la musique, non. Pour le monde de la musique, en tant que... Bowie était déjà... Ah oui, oui, clairement. Il était déjà à la postérité. Pour le monde de la société, en général, il y a quand même... Tu vas dans la rue, tu ne... Bah, plus maintenant. Mais avant, tu demandais s'il y avait des gens qui connaissaient Bowie. Tu avais, je pense, 50% ou 40%. Tout le monde connaissait, mais il y en avait plein qui n'avaient jamais écouté. Moi, j'ai jamais écouté la discographie. Oui, mais voilà, entre connaître et écouter, tu t'en fous. À partir du moment où quelqu'un est connu ou reconnu, la postérité... Parallement, j'ai jamais écouté Bowie, mais je connais le mec. Ouais, bah, toi, tu peux aller te brûler dans la pièce de la côte. Tu vas rester Bollie, Doc. Bah, il faut que t'es Bowie aussi. Comme ça, t'entendrais les trucs bien. Mais auquel est Bowie, il reste... C'est pas il solide. Mais... On a passé la paque en rapport avec... Si, parce que... Oui, mais... Oui, mais les nouveaux gens... L'effet Bowie quand il est mort... L'effet Charlie... Il n'a aucun rapport avec le nostalgie parce que les gens le découvraient. Donc, ils n'ont pas de nostalgie. En fait, quelqu'un qui découvre Jurassic World, maintenant, on n'a pas eu l'effet nostalgie Jurassic Park, pour lui, ça pourrait être un bon film. Ça dépend. Il est gamin. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Il aura peut-être de la nostalgie en le revoyant plus tard. Oh, merde, ça... Oui. Il y a une génération qui va trouver Jurassic Park. Tout est. Non, non. Pire, pire, pire encore. Il y a une génération qui va trouver Kev Adams géniale. Et qui va trouver que The Hobbit est bien. Et qui va trouver que les véritables aventures d'Aladdin, c'était un bon film. Qu'ils voudront revoir et montrer à leurs enfants. T'imagines, dans 20 ans, il y a des mecs comme eux autour d'une table basse qui font un podcast et qui disent « Ah, putain, les aventures d'Aladdin. » C'était vraiment un bon film. C'était excellent. C'était vraiment bien. À la 2, t'imagines, avant qu'ils soient morts d'une overdose. Non, mais ce film est vraiment tombé dans les oubliettes. Non, 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 non. Le problème d'un film comme ça, c'est qu'il n'a pas marché en bien. C'est vrai. Tout le monde en a tellement pas loin, en parler, qu'il marche de toute façon. Ça s'appelle l'effet stress. Non, c'est plus spécifique que ça, l'effet stressant. L'effet stressant. L'effet stressant. L'effet stressant. L'effet stressant. Qui connaît l'effet stressant d'ici ? Moi, je sais. Moi, je veux qu'on l'explique parce que des gens qui nous écoutent nous connaissent peut-être. Alors, l'effet stress qu'on est pas. Vas-y, arrête. Vas-y, arrête. Je t'en prie. Merci. Alors, l'effet stressant est un effet qui fait que quand on veut cacher quelque chose, forcément, il suscite plus d'intérêt et donc, se dévoile plus. C'est l'effet stressant. En référence à la chanteuse, Barbara Streisand, qui avait voulu cacher des photos de sa villa et au final, elles ont fini dans tous les tabloïds du monde et comme ça, elle était bien pinée. Voilà. Tandis que si elle les avait laissées sans doute sans s'y toucher, peut-être que quelques paparazzi en auraient parlé mais au final, pas tant que ça. Effectivement, comme tu dirais. C'est aussi l'effet par mentier. Avec la robe de terre. Oui, ouais. Explique l'effet par mentier. Explique. Moi ça m'intéresse aussi. La pomme de terre a été découverte donc vachement tard. On l'a donné au cochon avant et tout, on n'en avait rien à brûler et il y a un type qui disait mais c'est hyper bon ce truc-là. Ce mec-là, il se trouve qu'il s'appelait par mentier. Alors il a fait un grand champ de patates et il l'a fait garder pour faire connaître la patate. Il n'y arrivait pas, il allait au cours des rois, machin, il n'y arrivait pas. Il y avait pas. Qui veut manger mes mêmes patates ? Pour le cours de la patate est au plus bas. Pour faire augmenter le marché de la patate parce que lui il était spécialisé dans la patate, il a fait un grand champ de patates et il l'a fait garder par des soldats et tous les villageois du coin ils ont fait « Oh, si c'est gardé par des soldats, c'est vachement bon » et ils ont piquet toutes les patates. Oui d'accord, c'est le même délire. Et ils les ont piquet C'est juste ce sentiment dès que tu essaies de planquer quelque chose, soit une patate ou des photos de villa ou n'importe quoi du moment que tu le caches, le secret suscite l'intérêt. Merci Doc. C'est bien. Je suis boète à mes heures prêtes. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un jingle « Flo, explique-nous des trucs. » Ça sera le même jingle que les dits. Flo, je sais que tout le monde sait ça. Personne n'a besoin de savoir. Professeur Flo. Pour la nostalgie, on peut faire un petit tour de table d'un film, un plaisir. Moi j'aime bien les vues des dits parce que comme ça tout le monde a un temps de parole. Après on l'a déjà fait vachement attiré. J'ai respecté son corps. Ceux qui n'ont pas encore dit des choses, un film qui considère un plaisir coupable qu'ils aimaient quand ils étaient gosses et qu'ils n'assument plus trop. Le petit dinosaure. J'en ai aucun. Le petit dinosaure. Mais c'est génial. Encore les dinosaures. Assumez. Assumez. C'est génial. C'est plus ultra glauque le petit dinosaure. Le truc c'est qu'en fait j'ai vraiment que des briques de mémoire. J'ai des six points. Je l'ai revu récemment et ce film est limite glauque. Parce que quand tu vois les... Il n'est pas le moins fleur bleu. La maman qui meurt au début mais même tu vois l'univers dans lequel ils évoluent. Les couleurs, les décors, le sol, tout ce que tu veux. Tout a l'air super glauque. Comme du coup ça se passe à une autre époque. Et quand ils arrivent dans la vallée des... On a l'impression que ça se passe sur une autre planète. Une espèce de planète horrible. Et donc moi je trouve qu'en fait au final c'est bien glauque pour des gamins en fait le petit dinosaure. Au niveau de l'ambiance. Au niveau de l'ambiance. Il y a une feuille qui traîne dans un lac. Il y a un petit peu d'eau dedans. Je ne sais pas quoi. Il y a une petite feuille comme ça. C'est très poétique. J'en suis bien aussi. Mais sinon il y a d'autres scènes qui sont bien glauques. J'ai que des petites brides comme ça de mémoire en disant que c'était bien. C'est les bons souvenirs. C'est les bons souvenirs mais au final je ne me rappelle même plus du film. Le petit pied. D'ailleurs tous les flots peuvent nous expliquer quelque chose. Mais oui. De toute façon c'est tout con. Tu gardes les bons souvenirs parce que tu trouves ça trop cool. Les mauvais souvenirs en général sont évacués sauf ceux qui sont considérés comme une expérience. C'est une espèce de défense de l'organisme par du cerveau qui dit non mais ça ne se passe pas que je suis désolée. C'est simplifié. Ah non mais c'est complètement simplifié. Parce qu'en fait Louise est un psyca en équipe de psychologie. Madame Soudou. Madame Soudou. C'est toujours le même qui fait la même chose. Mais juste déjà le titre je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur. Tu peux l'appeler le con. Mais laissez-la parler. Parce que toi tu disais que tu ne te rappelais pas comment le film se trouve ce qui se passait dans le film mais exactement tu te rappelais juste de certaines films et toi en parallèle en même temps tu disais il peut être mauvais pour les enfants ou je ne sais pas quoi c'est vachement glauque. C'est juste que je le trouvais glauque. Je ne disais pas qu'il pouvait être envers d'adulte. Justement toi tu ne te rappelles pas en gros de ce qui est glauque que tu fuis. C'est parce que contrairement à Flo d'après ce que tu dis toi tu l'as vu il y a un moment moi je l'ai revu récemment moi je l'ai revu vraiment il y a très 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 longtemps voilà moi je l'ai revu il y a quelques mois par curiosité et c'est pour ça que peut-être qu'il ne faudrait pas regarder des films qu'on a vu quand on était petit il faudrait garder les films parce qu'à un moment ça te prend comme une envie de pisser j'ai envie de revoir ce film ça fait longtemps que j'ai vu c'est une expression peut-être qu'il ne faudrait pas le faire pour ne pas ruiner ta nostalgie ou l'image que tu avais quand tu étais petit un principe lié à la mémoire justement de revoir la même chose pour mieux l'assimiler justement en fait c'est induit dans le fait que tu vas revoir certaines choses donc il y a certains films qui peuvent se revoir et d'autres non et ça en fait c'est pour ta mémoire à toi pour mieux l'assimiler mais ça peut pas mais est-ce que ça peut pas effacer ta nostalgie c'est presque un genre de voyeurisme envers ton enfance de revoir un film que tu as vu quand tu étais petit en disant Freud c'est le truc les plus intelligents on l'a jamais dit dans un temps non c'est vrai attends attends c'est vrai attends écoute pourquoi est-ce qu'on reverrait un film un ancien film qu'on a vu quand on était petit et pas un ancien film tout court c'est juste du voyeurisme c'est par rapport à notre passé donc c'est pas son est nostalgie je veux pas grandir je veux retourner dans mon enfance bah excuse moi mais excuse mon frère je peux franchement d'accord avec le temps de voyeurisme c'est pas grave mais parce qu'on sait très bien on sait que ça va être je veux dire voyeurisme en sens qu'on sait que ça va pas donner on est plus enfant on le sait très bien donc ça va pas donner le même résultat tu vois ça va forcément être quelque chose de plus négatif ça on est pas dupe de ça on le sait très bien non pas forcément négatif ça va être sacrément négatif mais non c'est pas mais non c'est pas mais non c'est pas c'est pas une 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 c'est juste un autre degré de lecture surtout que le film il a été fait il y a genre 30 ans et que depuis je veux dire il y a des très bons films ça va se passer ouais mais en fait quand on espère tu vois on espère que ça va être la même chose on espère d'accord mais non c'est pas la même chose avec le temps mais non justement tu as un autre degré de lecture et c'est ça qui est intéressant quand tu revois des oeuvres surtout des oeuvres comme le petit dinosaure qui pour moi sont de très bonnes oeuvres tout public c'est parce qu'elles sont vraiment tout public quand t'es gamin tu vas interpréter telle scène comme ça telle scène comme ça celle là tu vas complètement l'occulter parce qu'en effet c'est des problématiques qui sont trop matures pour toi et quand t'es plus grand quand tes capacités de réflexion sont autres tu vas pouvoir regarder le film avec un oeil qui est totalement nouveau et intégrer les choses différemment mais sauf que t'es la même personne donc comment ça se passe à ce niveau là forcément parce que tu peux avoir une certaine maturation qui vient avec le temps c'est ta mère la maturation c'est à dire que tu commences à avoir de l'alcool toi oui c'est la maturité à la maturité non c'est pas du tout une question de gâcher je pense qu'en fait il faut se souvenir de l'expérience première en fait et en fait regarder le film comme si tu peux mais il y a des trucs des fois tu as envie de remiser l'expérience c'est différent en fait c'est pareil je pense qu'il y a il n'y a pas séparé il y a vraiment des c'est possible de le faire au final est-ce que c'est possible c'est pas c'est le principe de la nostalgie en plusieurs timelines la timeline où j'étais petit c'était bien après c'était bien d'une autre manière tu vois tu le fais toujours je pense quand il arrive tu vas le garder le côté nostalgie même si tu le revois après tu te dis ah bah finalement c'est pas si bien je pense que ah bah quand je l'ai vu la première fois franchement ça m'avait trop plu là bon bah faut avouer c'est moins bien mais je pense que ça dépend vraiment des expériences parce que par exemple il peut y avoir des films que j'aurais vu petit que je revois plus tard je me gâche complètement l'expérience d'avant j'ai l'impression ah mais en fait je regardais de la merde d'autres fois par exemple quand j'ai rejoué au premier Pokémon les premiers Pokémon je les voyais j'étais en mode wow trop bien mon Carapuce il envoie pistolet à roue tu sais dans ma tête je voyais c'était trop stylé pour moi oh oui mais je le revois t'as vu dessin animé t'as fait non non mais je m'en fous j'ai dessin animé j'avais bien aussi le mais je le revois voilà 32,3 j'y rejoue maintenant l'expérience c'est pas du tout la même en fait je me focus beaucoup plus sur le gameplay les graphismes je les regarde je les trouve moches oh mon dieu je joue une salade versus un quoi un truc qui ressemble à 4 bouts de pixels et mais ça je le mets à part à côté il y a la musique qui est hyper cool dans les pokémons je réalise d'autres qualités c'est très marrant de voir comment tu joues à pokémon avant quand tu étais petit et comment tu joues à pokémon maintenant avant on jouait pour le fun et aujourd'hui tu vas réfléchir à quel pokémon tu utilises tu réfléchis à quel pokémon tu utilises tu réfléchis à comment maxer ses capacités tu réfléchis à quel pokémon pour moi c'est deux expériences différentes et là dans ma tête il y aura aucun impact pour moi en tout cas là dans ce cas là je sépare vraiment le pokémon de quand j'étais petit le pokémon de quand j'étais grand mais il y a certains films alors je trouve un exemple comme je sais pas Franklin la Tortue dessin animé oh mon dieu l'enfin 3D c'est dégueulasse c'était de la merde objectivement c'était un dessin animé vraiment pas terrible non c'était bien je venais bien Franklin c'était de la cède alors qu'il n'y avait pas de la cède t'es maintenant pas sûr j'aimais bien encore j'aimais bien à l'époque j'adorais j'en sais rien si c'est encore bien ou pas je pose la question à l'époque j'adorais et genre je crois que 4 ans plus tard j'en ai revu et bah je trouvais ça de la merde et puis voilà le truc qui pourrait bien illustrer la nostalgie c'est genre quand tu retombes dans ton grenier tu vois tu fouilles et genre tu retrouves sur un un vieux livre de gamin tu sais genre vraiment pauvre en terme de dessin un truc vraiment dégueulasse et vu que c'était ton livre quand t'étais gamin tu sais genre c'est ta mère qui te faisait ta petite discusse ça convainc parce que moi j'avais plein de Mickey Parade que j'ai retrouvé il y a quoi il y a 3 ans et puis tu leur as revendu 50 euros pièce ah non 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 le Mickey Parade t'es fou et en fait je trouve un Mickey Parade durant la science fiction où Mickey il arrive dans un truc chelou où il y a une tempête de sable et tout et en fait il est encore mieux aujourd'hui que quand je le lisais avant ah ouais c'est un livre pour enfants non c'est un Mickey oui Mickey c'est grand public il faut le Mickey mais il a été écrit pour les enfants tu vois enfin il y a une haine le dénouement est très très rapide il y a plutôt quasiment une case après la tempête de sable histoire de dire merde plutôt il est resté dehors ce gros con et donc voilà mais en fait je le vois encore mieux aujourd'hui d'accord et est-ce qu'il y a des films comme ça qui ont le même effet que vous des films que vous avez regardé petit en disant ouais c'est pas mal ouais j'aimais bien mais que maintenant aujourd'hui vous le trouvez encore mieux ouais carrément pour le coup moi c'était le bon je m'en répète mais c'était le géant de fer comme j'en parlais au début j'avais vraiment géant de fer géant de fer pour le coup j'aimais bien quand j'étais petit parce que il y a des un gros robot avec des flingues qui tire sur des mecs encore un mec et des robots mais quand j'ai mais en le voyant donc récemment hier j'ai encore plus kiffé parce que j'ai vu beaucoup plus d'autres sens moi ça m'a fait exactement pareil c'était sur starship trooper oh putain starship trooper moi c'est avec transformer c'est pas starship trooper non non je l'avais en cassette starship trooper et quand je le regardais étant petit je voyais vraiment juste ça comme un film d'action je voyais juste voir les mecs tirer sur des insectes en fait et après j'ai vu j'ai vu ça vraiment sur une pour une espèce de critique de la propagande américaine et tout après tu vois ça dans starship trooper il faut le voir oui comme une critique du militarisme et de l'impérialisme des humains parce que ce qui est drôle dans starship trooper c'est que c'est les invasions d'aliens inversées c'est que c'est les humains qui vont aller péter la gueule des aliens chez eux au lieu que ce soit les aliens qui nous envahissent c'est les humains qui vont aller atomiser les humains c'est vraiment dans les roches non parce qu'ils se prennent une bombe au début non ils se prennent on a un gros coup dans la gueule c'est juste pour avoir un prétexte pour aller les envahir c'est comme je sais plus à quelle année ça a été faite ça doit être avant Bush ça a dû être fait en parallèle avec une des guerres la guerre du golf ou du vietnam ce serait pas étonnant non 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 c'est fait par un c'est trop vieux vietnam guerre du golf peut-être guerre du golf c'est 90-11 90-11 ça a été fait par ça a été fait par Paul Geroven c'est le même mec qui a fait Total Recall et il y a toujours des vieux sens cachés il a sorti un film en ce moment un cinéma français ouais avec il va y avoir plein d'acteurs d'accord un film ça s'appelle L E L E c'est une meuf qui après s'est fait coller va les péter des gueules c'est ça ah ok cet acteur son réalisateur là il est vraiment excellent et il y a toujours un sens caché beaucoup plus profond parce que pareil c'était des films que j'ai vu étant petits les films de Paul Geroven et au final derrière il y a toujours quelque chose moi il y a Oook de Spielberg que j'ai revu récemment et en fait j'ai chialé tout le temps parce que j'ai trouvé un sens un sens de lecture tellement badant j'ai chialé début à la fin j'étais en larmes je me suis dit ah mais ce film il est trop putain de triste alors que quand j'étais gay je me suis dit il y a des pirates trop mais en fait du coup ce film je le kiffe encore plus il y a des pirates je me demande d'ailleurs quand tu étais enfant est-ce que tu percevais ces choses là mais de toute façon on s'en battait tous les couilles quand on était gamin il y avait des prétentes pirates il y avait des prétentes pirates de toute façon on s'en rendait compte mais de toute façon inconsciente moi je pense que quand t'es gamin parce qu'on est juste innocent quand t'es gamin effectivement ce dont t'as envie c'est des pirates dans Hooks et des mecs qui flinguent des insectes dans Starship Troopers et des robot géants qui explosent des soldats aujourd'hui encore je vais dire beau géant moi est-ce que le vrai propos du film au final il entre pas dans la tête du gamin mais de façon inconsciente tu vois je sais pas en fait ça partait dans un moment que quelqu'un t'a ouvert les yeux sur le cinéma que tu te rends compte ok tu kiffais tout ça mais gamin ça pourrait être de 5 à 12 ans moi j'aurais dit de 5 à 12 ans ouais c'est la période où on a dû se farcir en plus de films tout en en étant conscient bien sûr moi je veux dire comment faire où c'est le plus rentrer dans notre inconscient c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais dire moi je vais en profiter pour exprimer pour exprimer le vignement vis-à-vis de la question oui mais alors oui je pense que il y a trois conversations en même temps là donc on va se calmer on va se détendre la quiche un petit peu écoutons écoutons oui alors moi je pense que oui en effet la nostalgie influe sur la critique parce que toute l'enfance il y a une notion d'expérimentation on expérimente de nouveaux trucs pour les premières fois ou dans les premières fois il y a vraiment cette notion c'est plus profond que ça arrête 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 mais à partir de ces souvenirs là toi actuellement il y a une espèce d'érosion vis-à-vis des côtés négatifs parce que ça se lisse avec le temps tu ne penses plus trop à ces images négatives que tu as sur l'instant et aussi parce que quand tu es jeune tu es un peu naïf et crédule et tu n'as pas cette vision tu ne recherches pas un degré de lecture très compliqué on va dire et ce degré de lecture il va se développer au fur et à mesure que tu vas voir des films il vient au fur et à mesure mais je ne pense pas que il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui t'ouvre un film je pense que il y a une chose différente de ça quand j'étais enfant j'avais sclipiolo j'avais 6 ans j'ai eu un degré de lecture d'un film d'horreur j'ai toujours eu les boules de le revoir et je l'ai revu à 17 ans et j'ai toujours refusé de le revoir et je pense que justement les films quand on les regarde à nouveau ces films qu'on regardait en étant jeune on les retrouve bien que s'il y a un c'est pas non plus exclusif mais que s'il y a un nouveau degré de lecture qui va nous apporter des réponses ou va nous poser d'autres questions ou nous libérer de ce film parce que si ça reste juste vis-à-vis des attentes ou des conclusions qu'on avait fait en étant jeune on va se dire ça reste du voyeurisme ça reste un peu le problème aussi de la nostalgie c'est que par essence c'est ultra personnel aussi j'avais essayé de montrer des films qui m'avaient marqué étant petit et qui étaient remplis de nostalgie pour moi j'étais trop content de montrer un film à un pote et puis ton pote c'est de la merde toi oui c'est ça moi j'ai essayé de montrer Star Ship Trooper à ma copine elle a... ça lui a pas plu plus que ça parce que... parce que c'est quand même assez violent et assez dégueulasse c'est ultra violent on va voir ça on va regarder en été quand tu es fléchié par les insectes au fond oui c'est ça c'est trop pensé mais la vengeance j'ai eu la même expérience en voulant faire lire Love Ina à ma copine tu peux le dire Love Ina c'est le premier manga que j'ai lu quand j'étais gamin dans moi dans moi je te fais gamin je te fais gamin quand je te fais gamin c'est des pd maintenant j'ai lu un manga même à l'époque j'essayais de lui dire que c'était de la merde il est pas voulu me croire Love Ina pour moi c'est l'un des meilleurs manga du monde je trouve ça tellement drôle et rire et moi aussi j'ai pas du tout il n'a aucun goût je regardais ça c'est un macho c'est complètement de la merde et voilà pour moi c'est juste le meilleur manga du monde il me fait rire autant avant qu'aujourd'hui je pense que j'ai toujours le même regard mais justement parce que c'est des blagues dont tu riais avant c'est pas vrai si si moi il y a des vannes je le masque moi ça me fait de moins agoré oui mais ça dépend de tes personnes oui oui c'est personnel c'est personnel c'est lié à tes expériences à ton expérimentation à ton apprentissage est-ce que tu veux pas il est sur la page du tout mais il est en communication c'est son but c'est son but moi par exemple récemment il y a deux semaines j'ai regardé tous les génériques de tous les Power Rangers aïe c'est qu'un film à gilé en exemple Power Rangers sur cassette que je regardais ouais 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 là vous êtes dans le vaisseau spatial et ils trouvent le Power Rangers blanc ? non c'est pas ça moi c'est pareil c'est pareil mon préféré c'est sauvetage éclair je refuse de le revoir parce que je sais que c'est de la merde j'ai un regard dessus qui est trop bien je sais que c'est plus lâché et pourtant quand tu le regardes à nouveau on a dû te le dire oui quand tu le regardes à nouveau il y a un second degré de lecture qui se fait c'est putain en fait c'est un pur nanar quoi ça c'est le nanar faut l'apprécier le nanar mais oui et oui quand il remplace le sang par des étincelles il fait non c'est pas passé bon on va peut-être continuer ouais bah est-ce que vous avez encore des trucs à dire ou on passe la vina c'est bien réalisé ouais ouais bah on va passer à une conclusion est-ce que tu veux me donner une réponse ? une réponse ? bah je pense que non voilà non c'est un moment aussi culturel c'est subjectif oui oui la nostalgie influe sur la critique complètement non mais par contre je suis désolée mais la critique elle apporte d'abord sur la nostalgie et c'est comme ça que la nostalgie peut inclure sur la critique je pense qu'une critique déjà si on parle de critique se base sur une certaine objectivité quand même tu pars sur des critères de ah merde plutôt ce que je veux faire je suis ta va moi ok il y a une conversation qui n'a rien à voir à foutre non s'il te plait faisons un peu de table pour savoir les conclusions de l'un et des autres bah Louise vas-y madame Soulou non mais oui en fait parce que la nostalgie c'est quelque chose de subjectif donc ça vient forcément d'une critique d'une façon de voir le monde ou quelque chose enfin de l'expérience de chacun donc ça ça vient un peu de ressenti oui voilà mais ça vient de quelque chose ça vient de quelque chose à la base qui est de l'ordre de la critique on peut penser c'est pas ouais et donc c'est bah t'as fait ta propre critique de ce que t'as vu et après il y a la nostalgie bah c'est forcément une critique et après il y a la critique juste pour savoir quand tu parlais de critique dans la question tu parles de quelle critique ? est-ce que c'est une critique journalistique ou une critique personnelle ? non parce que t'as critique personnelle à 50 tu fais pas de critique journalistique non parce que c'est pas de critique journalistique à 50 t'as un avis sur ce que tu regardes oui non mais quand je parle donc t'as une nostalgie donc t'as une critique pas forcément parce que c'est pas en fonction c'est pas en fonction de ta critique que tu vas ou non avoir de la nostalgie tu peux avoir de la nostalgie pour un truc que t'as pas forcément je pense que vous jouez un peu sur les mots ce que Simon a voulu dire c'est quand il disait critique c'était avis en fait ouais bah quand on voit non parce que moi j'étais trop en fait je pensais juste à l'épisode de Noël de Darwin quoi oh la la non mais c'est vrai c'est vraiment après reste moi centré sur toi-même non mais c'est juste après coup d'avoir fait la critique de la course au jeu et tu dis mais en fait putain on a fait que des films que je matais que je matais quand j'étais gamin non attend moi j'ai toujours dit tu m'as toujours dit on fait ça ok y'a que Daredevil au départ ou c'est moi qui ai dit on fait Daredevil voilà moi c'est dès que tu veux faire un truc bon bah on va pas on gueuler comme un peuple oui tous les couples sont de la merde à Noël alors est-ce que de la nostalgie influent sur les vieux couples ? ah c'était bien avant on devrait peut-être arrêter non et euh c'est pas censé on s'est censé annuyer après on continue le tour de Tam ouais non oui on va faire ça j'étais en train de commencer une réponse mais tout le monde s'en fout ouais c'est ça en fait monsieur Solo vas-y euh le petit dinosaure ouais le petit dinosaure starship trooper toi t'es de la vie toi t'es de la vie qu'il faut c'est pas mal de regarder ces trucs euh les trucs dont t'es nostalgique plus tard bah en fait ça dépend du truc tu vois enfin tu sais que pour starship trooper enfin c'est vachement bien de le regarder après parce que tu vois pas juste un film d'action parce que de bas c'est un bon film parce que de bas c'est un bon film voilà et de bas c'est un film dégueulasse que t'as regardé quand t'es petit bah est-ce que ça sert à quelque chose de re-regarder je suis assez d'accord du coup la t'as comment t'as ton expérience euh qui peut être bonne ou mauvaise si elle est mauvaise on s'en fout si elle est bonne tu t'as de la nostalgie enfin je pense pas qu'on puisse avoir de nostalgie pour un truc d'ailleurs je pense qu'il faudrait peut-être faire l'effort de regarder quand t'étais petit c'est ma zouji c'est ma zouji de quoi c'est ma zouji oui mais bon t'as pas envie de revoir un truc non mais là on parle de films mais c'est fini ça va peut-être faire l'effort en fait quand t'étais petit faut te rappeler des films de merde que t'as vu quand t'étais petit et faire l'effort de les re-regarder mais c'est vrai 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 on a pas la nostalgie des trucs mauvais on a la nostalgie des petits moments de bonheur par exemple oui c'est vrai tu crois que j'ai eu des moments de bonheur devant ces piolos c'est quand le film est fini t'as un petit moment de bonheur c'est enfin fini je sais pas trop je vais pouvoir laver mon tanteau je pense que dans la nostalgie en fait enfin là comme on parle beaucoup de films il n'y a pas forcément que l'oeuvre qui entre en ligne de compte mais il y a aussi tout un contexte autour c'est l'expérience en tir voilà je pense que par exemple quand toi t'as vu Sleepy Hollow et qu'apparemment ça t'a choqué la vie bah il était nu dans une cave c'est un peu glauque non mais il y avait certainement ou possiblement je m'avance peut-être mais un contexte autour de toi tu te dis ah putain cette époque là elle était cool et je me souviens j'ai vu Sleepy Hollow ça m'a traumatisé mais voilà et ça reste de la nostalgie mais le moment en lui-même n'est pas agréable ça est tout à fait ça que j'ai ressenti mon superieur t'as vu mais en fait je suis un peu psychologue des fois ouais écoutez vas-y tu peux t'asseoir là si tu veux et me faire un chèque de 500$ ouais ça fait 112€ là c'est mon avis attention 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 moi par exemple j'ai pas pour donner son avis mais enfin tour c'est le dernier tour bah on continue le tour d'autom ou quoi ? oui oui c'est à Hilo même si il a plus ou moins donné je l'ai plus ou moins donné donc Nayel euh moi je voudrais parler d'un bouquin que j'avais lu quand j'étais gosse on a pas eu le temps on a pas eu le temps on a eu le temps par rapport à la nostalgie j'avais lu la quête des Willans le monde des Willans et du coup le pack des marchands c'est trois trilogies à la suite et quand j'ai relu les deux premières trilogies pardon je me suis rendu compte que c'était un truc pour les gamins et en fait c'était génial quand j'étais jeune ouais c'est la littérature jeunesse mais maintenant c'est moins bien quoi oui et euh franchement quand j'ai relu par contre le dernier le dernier oui le pack des marchands ça marche toujours aussi bien et même si parce que tu l'as lu quand t'étais ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as lu j'avais 10 ans ou 11 ans les premiers même le tout dernier ? oui oui carrément ah oui mais c'est bien vous t'es rentré il est mort Dieu et en fait même si j'ai pas du tout aimé lire les 6 premiers bouquins parce que en fait je me suis rendu compte que c'était trop jeune ça m'a pas du tout gâché le plaisir de quand j'étais gamin j'en ai toujours un super bon souvenir ouais ouais je sais juste que je peux plus les rêver maintenant parce que ça me marquera plus par contre les 3 derniers bouquins ils sont toujours aussi bien et du coup je pense que le mieux c'est quand même de faire face à ce qu'on a bien aimé quand t'es gosses sa voix est vaincue et de se dire quitte à se dire après bon bah finalement c'est plus pour moi maintenant mais ça restera toujours un bon souvenir ouais bah oui donc pour la question la nostalgie a plus d'être sur la critique je pense que oui mais faut toujours faire face à sa nostalgie Morsoul ! tu donnes ton avis oui ou non zut merde la nostalgie a plus d'être sur la critique la critique en sens d'avis ouais elle influe mortellement fortement et mortellement fortellement mortellement mortellement fortellement ah oui c'était bizarre je voulais dire fortement que je peux pas avoir d'avis concret sur les choses que j'ai vu avant l'Ovina pour moi c'est génial ça si tu le relis en fait je trouve ça super non l'Ovina je l'ai relu et c'est toujours aussi génial pfff bah t'es bien ancré ouais et dans Jurassic World moi j'ai bien aimé parce que parce que bah ils ont joué sur l'accord sensible et y'a juste une petite dernière minute que j'aime pas quoi voilà voilà non 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 au moins c'est vraiment la dernière d'ailleurs que j'aime pas ouais voilà c'est la dernière d'ailleurs et pas que la dernière Jurassic World c'est bon on l'a compris c'était pas terrible franchement tu peux pas critiquer quelque chose que tu as déjà vu avant tu peux pas avoir une critique non mais en fait moi je connais même pas moi je dirais que moi j'ai l'impression que plus comment plus un film ou n'importe quoi remonte dans le temps et donc plus il peut être imprégné de nostalgie moins on aura naturellement un avis comment euh constructif merci constructif et partial dessus en fait tout simplement le Hellboy je l'ai vu quand j'étais ado du coup quand je l'ai revu maintenant c'était y'a pas si longtemps que ça j'ai trouvé qu'au final c'était un peu de la merde et euh par contre le Géant de Fer j'ai vu quand j'étais vraiment tout petit et du coup quand j'ai revu maintenant j'ai toujours trouvé ça génial enfin bref c'est clair que la nostalgie comme disait Soul et plus ou moins dit la plupart des autres ça influe carrément sur le euh sur le jugement et sur la vie et plus il y a nostalgie plus ça va niquer ton avis actuel parce que en fait ça a été une de tes premières expériences et depuis il y a eu une espèce d'érosion vis-à-vis des oui c'est ça ça peut aussi renforcer donc j'ai raison pas forcément assez souvent le jugement influe sur la nostalgie aussi il y a peut y avoir de ça aussi mais pas forcément en terme d'érosion mais c'est à dire que en fait quand tu vas découvrir autre chose après tu vas prendre un point de repère pour pouvoir juger la chose et ton point de repère ça va être ton premier film enfin ta première nostalgie quoi et donc du coup tu vas forcément enfin la nostalgie en fait ouais la nostalgie c'est un repère en fait plus que une critique déjà en soi c'est ton repère donc c'est pour ça que tu peux pas enfin pour moi tu peux pas critiquer à partir du moment où tu es nostalgique de l'oeuvre que tu regardes ouais c'est assez vrai oui de toute manière de base on est pas censé pouvoir critiquer de manière objective quoi que ce soit forcément donc euh la parce qu'on a une nostalgie non non on a accord tu pourrais être en accord avec toi-même mais la nostalgie c'est ok à partir de maintenant je reviens à zéro ma nostalgie je la mets au placard et là oui mais voilà tu peux pas en fait pour redonner un avis objectif sur n'importe quoi il faudrait faire abstraction de toute l'expérience qu'on aurait fait avoir avant il faudrait que tu rebootes ton système en fait non non mais voilà mais c'est pour ça non 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 mais c'est possible madame Soulou voudrait dire un mot un seul un seul c'est ce que tu voulais dire mais tu voulais dire un truc je sais pas tabou à et canard non mais non je voulais dire un truc qu'il voulait que je regarde en gros si euh si on a une opinion à la base positive de quelque chose euh c'est ça non ? ouais mais je pense que c'est ça ce que tu disais je sais pas ouais ouais je sais pas qui tu dis un repère si on a un souvenir très positif de quelque chose comme un village un film puisqu'apparemment on est partout c'est vrai qu'on est assez trés sur le cinéma ouais la nostalgie en quoi est-ce qu'elle peut influer là-dessus et qu'est-ce qui est premier par de toute façon ? voilà c'est d'accord ce qui est premier c'est le jeu vidéo oui non ça et les pamplemousses selon monsieur euh euh réexplique est-ce que j'ai pas tout ça ? mais je sais plus ce que je disais j'ai dit un truc bon voilà non mais j'ai dit un truc il y a 100 000 t'a euh 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 euh... Si par exemple t'as un film que t'as vu quand t'étais gamin et que l'expérience a été positive, l'expérience avec la nostalgie restera positive, et c'est pour ça que si tu le regardes plus tard, c'est vraiment un truc vraiment bien. Ça dépend à quel point cette expérience-là a été marquante pour toi. Non, même pas. Je pense pas que ça fasse partie de l'expérience, je pense que si t'aimais un film quand t'étais gosse, tu pourras peut-être pas forcément l'aimer tout autant quand t'es adulte. Et surtout qu'il y a un film que t'aimais bien, tu peux très bien ne plus l'aimer, un film que t'aimais pas, tu peux très bien de nouveau l'aimer, un film que t'aimais beaucoup, tu peux l'aimer un petit peu, et ça peut aussi ne pas changer. Ça fait pas partie de l'expérience, ça fait partie de ce que t'as appris après. On parle vraiment de la qualité objective du film en fait, à la base. Ouais, parce qu'objectivement un film de merde reste un film de merde. Ou par soi quand on est enfant parce qu'on est naïf et qu'au plus tard avec la... Et le fait que tu vas parler d'enfant avec l'expérience ne change pas vraiment le fait de l'objectivité au nom du film. Et puis après qu'est-ce que... Si c'était une expérience vraiment marquante qui t'a servi comme point de repère, ou qui t'a servi comme première expérience dans ce style-là, ou quelle tu t'es dit tous les trois ans, putain c'était bien quand même ce truc, forcément t'auras, enfin tu sais déjà à quoi t'attendre, mais t'auras une certaine douceur vis-à-vis de la critique que tu vas mettre. Et à l'inverse, à l'inverse, s'il y a un truc que tu détestais quand t'étais gosse, tu peux l'aimer quand t'es vieux. Mais si t'as vraiment un truc marquant, tu vois, la première fois que tu vois un film d'horreur qui te fait vraiment flipper, bah plus tard, t'auras encore du mal avec ce passage. Oui, c'est exactement ce qu'il y a eu pour ces canaux. Ça vous est pas arrivé d'avoir vos parents qui vous disent, quand t'étais petit t'adorais faire ça, t'adorais ça, mais toi tu t'en rappelles pas du tout. C'est parce que justement la nostalgie par exemple, c'est quelque chose qui est construit en fonction de ton expérience. Donc la nostalgie en soi, c'est pas ce qui influe sur la critique, c'est déjà là en fonction de la reconstruction des souvenirs. J'en ai un exemple parfait. Ça agit vraiment que sur ceux dont tu te souviens, sur ceux dont tu as pu reconstruire un souvenir positif, mais il y a plein de choses que t'adorais quand t'étais petit dont tu te souviens absolument pas. La nostalgie est fonction de l'expérience qui est fonction de la mémoire. C'est un processus quoi, c'est la poulée. J'ai un exemple parfait pour ça, c'est que mes parents arrêtent pas de me dire, quand t'étais gamin, t'adorais les épinards, t'en mangeais tout le temps. Je lui disais, ça c'est des gros bâtards, disent les vidéos où j'ai des épinards. Et en fait, moi le seul souvenir que j'ai des épinards, c'est de les refouvoir sur les portes de mes toilettes, après avoir mangé, et depuis je déteste les épinards. Exactement pareil avec le fromage. Sur la porte de toilette ou du fromage ? Sur la porte de toilette ou du fromage ? Très intéressant sa vie. Non mais c'est pour dire que voilà, d'après mes parents j'ai adoré les épinards. Moi d'après mon expérience personnelle, je déteste ça. Je me rappelle d'une époque où j'étais prêt à supplier n'importe qui pour un morceau de fromage, et je me rappelle aussi d'un souvenir marquant où j'ai goûté un fromage qui m'a vraiment dégoûté, j'ai eu envie de vomir. C'était le master ? Je sais pas, et à partir de ce moment là j'ai plus jamais mangé de fromage à ma fille. Quoi ? Bah tu vois par exemple, pour les épinards ça m'a fait un truc chelou, genre les épinards pendant... On va arrêter de parler des épinards. Pendant une grande période, je me suis coincé, je me suis persuadé que c'était pas bon. Et j'ai rebuté un moment tout d'un coup, c'était merveilleux. Oui, ça c'est... Mais c'est incroyable ! Mais putain, t'as vu les épinards c'est génial ! Pendant 5 ans j'ai pas bouffé des épinards. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des idées de base où tu dis les épinards c'est mauvais, les bambolis c'est mauvais. Et il y a des idées de base aussi que tout le monde sait pertinemment que Dark Vador est le père de Luc. Personne qui a été surpris de savoir ça ? Retourne dans 70, on retourne dans le... Aujourd'hui, personne n'est surpris. Je crois que c'est induit dans mon code génétique que tu sais que Dark Vador c'est le père de Luc. Et Cleia c'est sa sœur. Il y a du physiologique qui rentre en ligne de compte, notamment pour les épinards, c'est parce que ce sont des goûts qui sont pas encore... Non, il y a ça en partie, mais c'est parce que ce sont des goûts qui sont pas encore développés quand tu es gamin et qui arrivent avec l'âge. Comme le fromage. Ou le café, on cite beaucoup le café comme un exemple. Généralement, c'est pas tout le temps vrai, c'est pas 100% universel. Mais généralement, quand t'es gamin, t'aimes pas le café. Et généralement, quand t'es adulte... Ça c'est la même chose de mincétine. Oui, mais voilà, ce sont des goûts. Ce sont des goûts qui se développent avec l'âge et les épinards, entre autres, c'est ça qui se passe. Donc c'est peut-être pareil avec les dessins animés ou les films. Voilà. Il y a des films et des légers qui se fleurent. Je pense qu'on va conclure... Respecter l'autorité de Salmon. Donc on se rejoint tout de suite pour le quiz ! Allez ! Tingle quiz ! Le quiz ! Bouge ! Donc on se retrouve pour le quiz ! Oh, j'en ai mal aux yeux ! Oh, j'en ai mal aux yeux ! Valéria nous a rejoint. Dis bonjour ! Du coup voilà, j'ai un quiz ! Alors, on va faire deux équipes ! On va faire les équipes de manière suivante ! Il y aura l'équipe qui est à ma gauche et l'équipe qui est à ma droite. Ok ! Mais moi je suis pile au milieu, je fais quoi ? Normalement, ça fait 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc euh... Tu comptes ? 1, 2, 3, 4, 5... Nous on est de gauche ! Oh non, on va avec lui ! Ok ! Oh les gauchos bobos ! Oh les bobos gauchos ! Hippio, Democrato, Socialo... Enormes gauchos ! Écolos ! Donc par contre, j'aimerais bien voir... T'as un moi j'y dis euh... MLP 2010 ! Oh ferme ta gueule ! Vu que t'as ton cahier, Nico, est-ce que tu veux noter les points ? Oh putain ! Encore moi ! Tu servais quelque chose là ? En même temps, c'est pas comme si je l'avais prévu ! Voilà ! Donc euh... Donc dans la première équipe qui est à ma gauche... Donc on va les appeler les gauches... Les socials ! Les gauchos ! Les socials ! Les socials ! Il y a... Red... Oh ! Ok ! Red is dead ! Madame Sulu... Monsieur Sulu... Il... Et Valeria ! Et... Et... Madame Sulu j'aime bien moi ! Ah bah c'est ça ! Ça crée un or ! Nous on a un gros texte de crainte en droite ! Ça crée un bagarre en haut ! C'est pas la même chose quoi ! Un UNIVER ! Un UNIVERS ! Un Élysme ! Les mecs c'est pas... Les le pénistes à coté... Bah tient, l'équipe des le pénistes ! Nouéééé !!! J'vais jouer Nicolas Sarkozy... Non t'as pas l'enseignement ! Non t'es trop grand ! Et pas... Voilà t'es pas... Toi j'avais dit pas l'extrême droite ! Jeanne ? Tant t'as un air de la même chose ! On joue l'équipe de Jeanne ! Ok l'équipe de Jeanne ! The Penis ! Mais après c'est le modem ! J'ai pas d'idée ! Donc il y a Nayem, Soul, Jude, Doc et Nico. Euh, Nico ! Euh, Nico ! Il a fait exprès de me mettre sur une chauffeuse pour que je sois en bas de l'huile. Ah, c'est fort ! C'est mon sang ! Nico est content d'être venu ! L'autodérision dans l'Harmèque ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! On va tout de suite commencer avec la première partie qui s'appelle C'est quoi ton truc ? En fait, je reprends le concept de In the Panda parce que je voulais pas me faire chier avant un concept. Qu'est-ce que j'aime pas ce mec ! C'est toi qui vois ! Mais si, parce que je le rends hommage, parce que j'aime bien ce qu'il fait ! Du coup, en fait, je vais vous faire un pitch d'un truc, mais complètement biaisé, complètement nul. Et si vous devinez ce que c'est, vous gagnez un point ! Est-ce que c'est juste des films ? Non ! On a parlé de la nostalgie, donc c'est des trucs que moi je connais ! Et que vous connaissez peut-être pas ! Et du coup, tu vas essayer de faire un pitch un pitch le plus approximatif possible ! Et vous allez deviner ce que c'est ! Alors le premier, j'ai déjà fait, je l'ai testé, mais en plus c'est cool parce que chacun des membres à qui je l'ai fait tester est dans une équipe différente. Monsieur Stoulou et Nico, je vous l'ai fait tester celui-là pour voir si le concept marchait. Ça va être une question de rapidité entre vous ! Mais non, non, non ! Sinon moi je dis cash comme ça ! Mais oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? On parle d'un dessin animé ! Tortue Ninja ! Non ! Mais attends ! Ça faut que ce soit proscrit quand même ! Mais c'est le... On va donc dire ça pour un champion ! Je proteste ! C'est ton espèce de dynamique socialiste ! Donc je fais mon pitch ! Et si vous devinez ce que c'est ! Vous avez un point ! Allez ! Donc c'est l'histoire d'un mec ! Il a un secret ! Mais en fait, on a l'impression que tout le monde connait ce secret ! Ou soit tout le monde s'en fout ! Parce que tout le monde est con ! Et en fait, ce mec, il a un secret ! Mais il a un... C'est pas vraiment son pote ! C'est un voisin ! Il a le même secret ! Mais lui, il le cache pas ! Et tout le monde s'en branle ! Mais en fait, on a l'impression que ce secret... C'est pas un secret nul ! Genre, c'est pas un secret mort ou tout ça ! Non, non ! C'est pas ce secret là ! C'est un secret qui est assez cool ! Et qui a l'air de coûter pas mal d'argent ! Je crois qu'il touche des subventions ! Parce qu'il cache son secret dans sa maison quand même ! Mais ça se voit pas ! Et en fait, il a... Là, c'est un indice très flagrant pour trouver ! Il a une sœur ! Qui, elle, connaît son secret ! Le laboratoire de Dexter ! Bravo ! Ah ! C'est l'amitié ! C'est super ! Omelette du fromage ! Voilà ! Ok ! Chaud, quoi ! Est-ce que vous avez compris un peu le principe, maintenant ? Ouais, ouais, non ! Complètement ! Je n'ai pas le genre ! J'ai absolument pas le genre ! À partir du moment où il avait une sœur, moi j'ai dit Dexter ! Mais en fait, je pensais à Dexter, la série ! Mais c'est un dessin animé ! Mais pas le dessin animé ! Mais t'as changé du coup ? T'as l'air, t'as dit que c'était Dexter ! Non, j'ai dit que c'était un dessin animé ! Ouais, mais tout à l'heure, t'as dit que c'était Dexter ! Ouais, toi aussi, t'avais compris la série ! Mais en fait, non, c'était le dessin animé, même avant ! Bref ! Au deuxième pitch ! Qui est... Je crois que c'est... Je crois que c'est... Oui ! Ok ! Aussi, un dessin animé ! Attention ! C'est un mec... Il... Il... Il sent très très seul ! Nicolas ! Et en fait, il vit dans une ville où il y a des mecs chelous qui foutent tout le temps la merde ! Et... Et du coup, c'est un peu chiant ! Mais grâce à son travail, il décide... En fait, il a le moyen de ne plus être seul ! Et du coup, il crée une solution ! La petite nana ! Les super nanas ! Bravo ! Oh ! Donc, je finis le pitch ! Il crée une solution pour ne plus être seul ! Sauf qu'en fait, il chie dans la colle ! Et en fait, avec un seul... Une seule solution, il a réglé deux problèmes ! De ne plus être seul ! Et régler la paix dans la ville ! Bravo ! Ouais, j'ai roule ! T'as genre chimiques ! C'est une véritable... Pas mal ! Pas mal ! On passe... Il y a quatre... Il y a quatre pitch ! On passe au troisième ! Que celui-là est très confus, même pour moi ! Donc... C'est quoi, c'est un film ? Un film ! Un film ! C'est un film ! Sur le cyclisme ! Non, c'est pas sur le cyclisme ! Mais c'est un film ! Il faut sauver Willy ! Donc, c'est un mec... Avant, il était très doué pour un truc ! C'est un truc qu'il voulait faire depuis qu'il était tout petit ! C'est toujours l'histoire d'un mec ! Donc... Avant, il voulait faire un truc ! Et en fait, il a fait ce truc-là ! Il était devenu très fort dans ce truc-là ! Sauf qu'au bout d'un moment, ça l'a gavé ! Du coup, il s'est lancé dans un autre truc ! Où il était tout nul ! Non ! Et... Sauf qu'en fait, il a fait un truc où il était tout nul ! Sauf qu'il y a des gens qui ont besoin de lui pour faire le truc où il était très fort ! Chevalier ! C'est pas Matrix ? Non ! On parle de nostalgie, on parle de moments frances ! Non, ça c'est toujours pour Asgap ! Non ! Chevalier, ça pourrait marcher ! C'est un film ! Chevalier, ça pourrait marcher ! Non, mais c'est pas ça du tout ! Et en fait, en gros, les gens qui ont besoin du mec pour faire le truc dont il est très fort ! Mais alors qu'il arrête de faire le truc où il est très fort ! Bah, il lui demande quand même de l'aider ! Et le mec était nul pour faire le truc qu'il faisait ! Et en fait, il va l'aider les gens qui ont besoin de lui pour faire le truc où il était très fort ! Encore ! J'ai pensé ! Comme ou non ! Forrest Gump ! Ouais, c'est pas Forrest Gump ! C'est pas Veil Club ! En fait, t'as rien dit ! Il a dit juste un mec qui était fort à faire un truc ! Il a arrêté de le faire ! Il est nul à un autre truc ! Et les gens lui demandent de le faire ça ! C'est tout ce que t'as dit ! Tu te calmes Denis ! Les gens... Les gens lui demandent de les aider ! Pour faire le truc ! Où lui, il était trop fort avant ! Mais qu'il a arrêté de faire le truc ! Pour faire le truc, il était tout nul ! Captain America ? Nan ! C'est pas loin ! Ça ressemble ! Mais en fait, t'as pas autre chose à dire dessus ! Un autre indice ! Après, je peux essayer de barbotiser ! Vas-y, barbot sur d'autres indices ! Alors, je barbot sur d'autres indices ! Alors, en fait, les gens qui demandent de l'aider ! C'est des gens qui ne viennent pas forcément de la Terre ! Mais ils sont quand même sur la Terre ! C'est pas la même des singes ! Non, pas du tout ! C'est pas Ben Ten ! Non ! Ben Ten, le film ! Le Shrek ! Bon, je veux un autre indice ! C'est un film ! Mais c'est pas qu'un film avec des vrais acteurs ! Qui veut la peau de Roger Rabbit ? C'est pas ça ! Le Space Jam ! C'est Space Jam ! C'est Space Jam ! Ah, ok, oui ! Sex ! Avec Michael Jordan, en fait ! Donc, Michael Jordan, avant... Il l'a vu encore ! Ouais, j'ai pas vu ! Si, tu l'as vu, Florent ! On l'a regardé avec Zachary ! En fait, j'étais de la mère, je me suis endormi ! Donc, si vous voulez... Si vous voulez, le pitch de ce truc qui est génial quand on est gamin... À la base, c'est les Looney Toons qui ont besoin de Michael Jordan pour gagner un match de basket ! Non, non, c'est le film le plus nul du monde ! Non, c'est trop bien ! C'est trop cool ! C'est le film, vachement sympa quand t'es petit ! Et donc, c'est Michael Jordan qui va aller aider les Looney Toons à gagner un match de basket ! Je suis complètement débil ! Il a changé de quoi ? Et pour aller faire du baseball ! Ah oui ! Il est tout nul en baseball ! Oui, voilà ! Et je crois que c'est vrai, ça ! Ah oui, il faisait tout à fait du baseball ! Oui, il était nul ! Et ça se montre très bien dans le film ! Il est trop cool ! Non ! Alors, c'est l'histoire d'une gamine ! En fait, son père part à la guerre ! Et elle est envoyée dans un orphelinat ! La petite princesse ! Ah non ! Ah non ! Celui-là, ce pitch-là, je n'arrivais pas à faire un coup ! C'est quoi la petite princesse ? C'est princesse Sarah ! Mais sauf qu'en fait... La nana, son père part à la guerre, c'est princesse Sarah ! Oui ! Et en fait... Attends, je finis quand même le pitch ! C'est la petite princesse ! Non, c'est pas... Princesse Sarah ! Et en fait, le père, il est pété de thunes ! Sauf que la daronne de l'orphelinat, elle garde toute la thune du père et exploite la gamine ! Je préfère quand même l'histoire du père dans Olu les Tom ! 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 Mais je ne regardais pas ça, moi, princesse Sarah ! En fait, mes soeurs regardaient le film en boucle ! Surtout la petite soeur ! Il y a un film, princesse Sarah ! Oui ! Moi, j'en connais ! C'est animé, quoi ! Il y a un film de Captain Tsubasa, Chowin Soccer ! On a fini la première phase de ce quiz, on a combien de points ? 3 points pour le pénis, 1 point pour les gauchos ! Oh merde ! Les gauchos de merde ! Les gauchos sont salauds ! On sait tous que la culture, ça fait partie d'Extrême droite ! Donc attention, on passe à la deuxième partie de ce quiz, qui s'appelle Nickelodeon ou Cartoon Network ! Ouh là ! Mais que vous avez fait ? Ah je déconne ! Cotez pas sur moi ! Ah oui ! Donc en gros, je vous dis des titres de séries télé, de dessins animés qui passaient soit sur Nickelodeon ou Cartoon Network ! Il n'y a pas de piège ! Est-ce qu'il y a le droit de dire ce qu'il y a vos mots ? Est-ce qu'il y a vos mots ? Est-ce qu'il y a vos mots ? Nickelodeon ! Non, j'ai pas fait ça ! J'y ai pensé à faire des pièges ! En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est de dire un nom de dessin animé et me dire sur quelle chaîne ça passait ! En fait, il faut se souvenir au début du dessin animé, est-ce qu'il y avait marqué Nickelodeon ? Un peu de silence dans l'assemblée ! Écoutons le président, s'il vous plaît ! Donc c'est parti ! Non mais euh... Allez vas-y ! OK ! Alors si je vous dis Johnny Bravo ! Cartoon Network ! Rocket Power ! Nickelodeon ! Canal J ! J'ai dit qu'elle avait pas de pièges ! Bon, elle est super nana ! Attendez, il faut compter les points au fur et à mesure ! Je l'ai entendu d'abord du côté des gauchos ! Courage de chien fonceur ! Cartoon Network ! Attention, celui-là il est facile ! Bob l'éponge ! Nicolas Néon ! Non, c'est nous ! Non, non, non ! C'est saoul ! Il l'a dit une fois, mais nous on l'a dit trente mille fois ! Et alors ! Une fois ! Il l'a dit Nicolas Néon ! Il l'a dit Nicolas Néon ! Il l'a dit Nicolas Néon ! Le mec pour la gauche... Franchement... Euh... J'ai noté d'autres gens d'être plein mais euh... Mais en même temps ça c'est un test de droite c'était une des chaines payantes ! Allez ! Nique ! C'était le colo de merde ! C'est un truc que vous avez peut-être jamais regardé, Ed Ed plus Eddy... Cartoon Network ! Putain ! Oh ! Oh ! Non, non, non ! Bon, suivons, s'il vous plaît dans l'assemblée ! Un peu de silence ! Nous sommes dans la démocratie, messieurs-là ! J'ai l'impression que l'école parle plus qu'autre chose mais bon c'est pas grave ! Bon allez, je pense que c'est le dernier qui se pose ! Mes parents sont magiques ! Nicolas Néon ! C'est quoi ça ? Mes parents sont magiques ! Moi je les regardais mais j'en avais rien à branler ! Moi j'ai regardé ça sur France 3 donc en fait j'avais même pas c'est négocié ! C'est Dragby qui fait le... Mais comment on n'achetait pas la télé nous ? Ok ! Donc ! Les victoires des étudiants psychoprois ! Oui mais il y a 3 sorties différentes ! 12 points pour les leupénistes ! Bah non ! C'est une victoire ! Vivement 2017 ! Les minorités vont déguster ! Bah là ce qui va déguster c'est surtout Audacity ! Moi quand je vais faire le montage ! Ah oui c'est vrai que Audacity déguste ! Elle se voit des sommets ! Comme les sommets ! Comme nous l'avons le Tata aujourd'hui ! Et comme les piles de cadavres en 45 ! C'est excellent ! Oh mais non mais arrêtez ! Ca n'a jamais existé ! Capitaine Krabs retourne compter tes billets dans ton bureau ! D'accord je vais le compter tes billets ! Et Doc s'il te plaît tu retournes à l'époque de la conception de ta vie et tu l'arrêtes ! Donc on va passer aux dernières parties de ce podcast qui sont les chroniques ! Est-ce que c'est un moment plus calme que là ? Bah en fait c'est un moment parce que vu qu'il n'y a que deux chroniques de prévu et c'est moi qui fais les deux ! Vous êtes censé tous fermer vos gueules ! Normalement on va demander à quelqu'un d'autre de faire la montée d'expérience ! Mais j'ai dit que c'est moi qui fais un ! Ouais mais le temps de parole est quand même hyper équitable ! Ouais mais on va faire un bon c'est le bon principe des chroniques ! Non mais on l'écoute ! Est-ce que tu fais d'abord le .SL ? Non je prends la montée d'expérience d'abord parce que le .SL ça va encore devenir l'anarchie et on va pouvoir conclure là-dessus ! Bah vas-y alors balance le .SL ! Tu ne connais plus sur le .SL ! Quelqu'un ! Oui ! Smallville ! Donc on va le jingle ! Donc la montée d'expérience après ce magnifique jingle ! Nous allons parler du jeu Stasis de mon expérience avec Monsieur Sulu ! Oui ! Alors Stasis qu'est-ce que c'est ? C'est un point and click qui se passe dans une navette spatiale abandonnée ! Abandonnée ! Coquillages et crustacés ! Coquillages et crustacés et hémoglobine sont au rendez-vous ! C'est un jeu qui est sorti cette année, enfin en 2015 voilà ! On est en 2016 maintenant ! Pourtant c'est très très cheap au niveau des graphismes ! Non parce que c'est un studio indépendant ! Ils étaient genre 15 à faire ce jeu ! C'est pas très beaucoup ! Et ça garde une espèce d'esthétique vieux Diablo tu vois ! Oui parce que c'est la 3D isométrique ! Pas piquer des hanoutons ! Old school ! Old school ! Arrêtez de danser à côté ! Je me suis pris un bout de crayon dans la gueule ! Ok ! Donc en fait ce jeu qu'est-ce que ça raconte ? On est un mec qui sort d'une capsule de cryogénisation ! D'où le stasis ! Oui ! Et en fait on se réveille dans un vaisseau dans lequel on n'a pas embarqué ! On ne sait pas où on est ! Et on est à la recherche de notre femme et notre fille ! Qui sont abandonnés ! Ah mais non parce que là j'étais avec son ! C'est un peu ! Donc on a un peu exploré ! C'est la première personne à servir ! Nous avons un petit peu exploré ce vaisseau ! Pour découvrir des traces de sang ! Des gens mourir devant nos yeux ! C'est un truc un petit peu glauque ! Et nous avons... Arrête toi ! Nous avons découvert une magnifique sea house ! Une sea house ! Tout se passe dans le vaisseau ! Mais tout se passe dans le vaisseau ! C'est un huis clos ? C'est un huis clos ! Mais c'est un grand vaisseau ! Non c'est un monoclo en fait ! C'est un monoclo en fait ! C'est un monoclo en fait ! C'est bien le principe ! Avec sa chagrée ! Un huis clos ! En fait on compte pas mal dans ce jeu là ! C'est à dire est-ce que j'ai le droit de parler ? Oui vas-y ! J'ai joué dedans ! Merci ! Mais ne spoile pas parce que moi je ne suis pas très bon ! Donc du coup j'y ai joué ! Et en fait ça mise pas mal sur l'aspect... On a pas compris le truc ! Non ! Les cons ! Non mais tu parles de toi comme si c'était toi le personnage que tu as joué ! Genre... Oui mais moi aussi j'ai vécu une expérience dans un... Similaire ! Je suis rentré moi aussi des trucs de cryogénisation et j'ai commencé à avoir des trucs bizarres ! Tu es le personnage ! C'est ça le point de vue ! J'ai remarqué que tout autour de moi était fermé ! Et que je ressentais une espèce de... Claustrophobie permanente ! Tu te sentais oppressée ! Sauf à partir du moment où j'ai vu cet homme se faire abattre devant moi par une espèce de présence un peu obscure, un peu glauque ! Et j'ai par ailleurs trouvé un talkie-walkie ! Avec une dame qui a commencé à communiquer avec moi et me guider à travers ce vaisseau ! Donc euh... Là où je me suis arrêté dans mon périple, j'étais devant un tramway en panne dans un vaisseau spatial dans les traces ! Et je devais le réparer ! Sauf que pour le réparer je devais trouver un outil me permettant d'ouvrir la boîte de fusibles du tram ! Une énigme ! Une énigme ! Un pied de biche ? Un pied de biche par exemple ! Sauf que le seul endroit que je pouvais explorer c'était la morgue ! Et pour aller dans la morgue j'avais besoin d'une empreinte digitale pour ouvrir la porte ! Oh ! Quelle chance ! L'homme qui s'est fait abattre devant moi était le mec qui pouvait ouvrir la porte ! Du coup j'ai coupé sa main avec un bout de... Comment on a fait pour couper sa main ? On a pris un bout de verre ! On l'avait trouvé dans des chiottes ? Non, dans un petit salon ! Un petit salon ! Normalement il y avait une hache derrière une vitrine ! Sauf que par restriction budgétaire la hache a dû être remplacée par un papier ! Disons gentiment que par restriction budgétaire la hache a dû être remplacée par ce petit bout de papier ! Donc voilà ! Avec ce bout de verre nous avons dû trancher une main sur un cadavre ! Ça devait être long ! Ça devait être très très long ! C'était surtout très 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 dérangeant ! Donc avec sa main nous avons pu accéder à la morgue ! Et des rapports sur un bureau indiquaient qu'un des hommes morts dans cette morgue avait un espèce d'outil implanté dans son estomac ! Un pied de biche en l'occurrence ! Qui vous fait un pied de biche ? Sauf que dans cette morgue elle a laissé à l'abandon depuis quelques temps et était complètement gelée ! Et il fallait trouver un moyen de faire fondre la glace ! Par chance il y avait un four crématoire ! Je l'ai ? Je ne sais pas ce que c'est ! Je l'ai 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 c'est quand tout il jaure ! Oui ! Merci d'une question ! Et du coup pour accéder à faire fondre toute la glace de cette salle il fallait allumer le four crématoire ! Sauf que si on brûlait quelque chose le four ne restait pas allumé plus de quelques secondes ! Donc j'ai dû bloquer les engrenages de ce four avec un chiffon rempli de caca trouvé dans les toilettes ! Et c'est vrai ! C'est véridique ! Ce jeu est très dérangeant ! Et du coup j'ai remis quelque chose dans le four après avoir bloqué les engrenages et je suis mort ! Parce que j'avais pas compris qu'il fallait sortir de la pièce parce qu'en fait je suis mort brûlé vif ! C'est la fin de mon aventure dans Stasis ! Merci ! Et alors ça fait quoi de demander la main à quelqu'un ? Non non je peux dire ça ! Mise à part le côté caca ! Ah ! Ça me fait beaucoup penser à Dead Face avec le début de Fallout 4 ! Ah ouais mais... En posé des clics ! Mais c'est un peu ça ! Il y a des idées ! Donc pas du tout le même jeu ! Finalement ! J'ai découvert que dans Stasis tu as des cinématiques et des achievements différents en fonction de ta façon de mourir ! D'accord ! Du coup je me suis amusé à essayer tous les objets que je trouve sur moi ! Oh non ! Exemple ! Eh la scie ! La scie ! Je te laisse imaginer le mec qui se suicide avec la scie à os ! Avec le pied de biche ! Avec la verte du four ! Le chiffon rempli de caca ! Ça ne marche pas avec tous les objets ! Ah ! Donc j'essaye avec la scie à crâne ! Ça marche avec la perceuse à crâne ! Ça marche avec le pied de biche ! Ça marche avec le morceau de verre ! Et toutes sortes d'objets ésotériques où tu peux te suicider de façon très sympathique ! Pourquoi ça ne marche pas avec le chiffon plein de caca ? Tu te le mets dans la boule ? Essaye ! T'as qu'à essayer ! Tu verras pourquoi ça ne marche pas ! Parce que c'est misérable comme mort et c'est un jeu d'horreur ! Est-ce qu'on peut tomber dans les escaliers de la cave ? Non, on peut pas tomber dans les escaliers de la cave ! Bon, est-ce que je prends mon niveau ? Oui ! Est-ce que Souloo prend son niveau aussi ? Souloo gagne assez d'expérience mais pas autant ! Il n'est que des niveaux 1,5 ! Comme ça quand tu ferais une montée d'expérience, il est 2,6 ! Ouais mais ce sera mort ! Il sera toujours en... Non parce que s'il fait une Neutronic avec aucun d'autre, il gagnera peut-être juste en 2 000 ! Il faudrait qu'on fasse un jeu de Heroes of the Storm tous les 5 où on fait une montée d'expérience à 5 ! Oui ! Donc c'était cette magnifique chronique présentée par moi-même qui était la montée d'expérience ! Merci Duud pour ta participation ! C'est très stylé en vrai que je t'en prie ! Merci Souloo ! J'aurais beaucoup voulu en dire plus parce que je suis allé un peu plus loin dans le jeu mais j'ai pas envie de spoiler ni de me cacher le plaisir des autres ! Là c'est vraiment le début du jeu, c'est à quelques heures, une heure... Si tu trouves que ce moment-là du jeu est dérangeant, j'ai vu ! Sachant que Simon voit rien et moi je suis con ! Du coup on a vraiment du mal à avancer ! Moi j'avoue que je vois et que je suis intelligent ! Enfin un petit soupe ! On surpasse quasiment tous les deux ! Du coup voilà ! Et du coup oui c'est bien ignoble ! Il faut imaginer toutes sortes de... Non mais moi je suis un féru d'hypoténictique ! Il faut aller à l'encontre de la logique habituelle pour essayer d'avancer et euh... Enfin on compte tellement des trucs dégueulasses ! Et j'aime bien essayer d'aller au devant du danger pour essayer de... De crever des façons les plus glauques qu'il y a en fait pour avoir les... J'adore ça ! C'est mon passe-temps dans la vie ! J'ai à mourir ! J'adore ça ! T'as joué à Hearthstone Darkness pour voir les morts... Un jeu que t'as forcément eu dans les Kellogg's quoi ! Oui ! Avec le petit garçon ! Oui ! Et son fusil électrique ! Il est trop trop bien ! Il y avait un cauchemar dans les morts ! Il y avait ça dans Crash Tactics... Parce que c'est un peu criminel ! Ils n'étaient pas les enfants ! Il y avait ça dans Crash Tactics Racing où tu pouvais collecter les dioramas dans le monde avant ! Dans une boîte de Kelaos moi j'avais eu Alone in the Dark ! Putain j'ai fait des cauchemars ! Je suis seul à voir le Scooby-Doo ! Il y a des mots du premier niveau de Pierre Porto ! Oui j'ai eu aussi ! J'ai acheté beaucoup de Kelaos quand j'étais gamin ! J'ai eu que Scooby-Doo ! Avec des morts horribles ! Je sais pas pourquoi il y avait des morts horribles ! Sérieux ? Oui ? Allez ! Continuez avec ton .SM et tu balances un jingle ! Allez le jingle .SM ! Donc ! Le point Smallville ! Pour ceux qui connaissent pas c'est en gros depuis le début de Darvey que je regarde Smallville ! Et là j'en suis déjà à la saison... Parce que lui est fou ! J'en suis fou ! Là j'en suis fou à la saison 6 ou 5 je sais même plus ! Est-ce que c'est l'épisode suivant du dernier ? Oui ! C'est l'épisode suivant du dernier que j'ai regardé ! Parce que maintenant je le regarde avant de faire les podcasts ! C'est mon supplice ! Les 3 de Pierre Quart d'Or de ma journée ! Je dois le faire pour la chronique ! Donc aujourd'hui c'est l'épisode 4 de la saison 5 ! Il me semble 5 ou 6 je sais pas ! Sans branle ! Alors qu'est-ce qu'il se passe d'horrible cette fois-ci ? Alors euh... Qu'est-ce qu'il y a d'horrible ? En fait on a découvert que Oliver Queen et Lex Luthor étaient ensemble à l'école ! Ah j'ai eu peur ! Entre fils de riche c'est normal ! Ils étaient ensemble ! Ils étaient à l'Excelsior Academy ! Excelsior ! Comme ça dit ! Comme le café ! Sauf qu'on a découvert que Lex Luthor du fait qu'il était chauve à l'âge de 15 ans Bah tout le monde se foutait de sa gueule ! Et dont Oliver Queen qui arrêtait pas de le martyriser ! Et du coup euh... En fait euh... Lex Luthor au lycée il avait qu'un seul pote Qui s'appelait je sais même plus... Duncan ! Et euh... en fait... Ah Duncan ! Comme Duncan Friguedo ! Oui ! Peut-être ! Il y a pas du tout ! Non c'est un mot Duncan ! Il y a pas de Duncan en... Justice League et tout ! Non mais il est l'auteur de comics ! Mais oui mais l'auteur de comics c'est un dessinature sur Hellboy ! Ca n'a absolument rien à voir ! C'est un rêve quand même ! Continue ! Donc euh... en fait euh... On a découvert que... En fait il y a... Lex Luthor est allé à la réunion des anciens élèves de... De l'Excelcior Academy Et est retombé sur euh... Bolivar Queen ! Ainsi que deux comparses qui traumatisaient Lex Luthor et Duncan Parce qu'ils étaient plus jeunes ! Sauf que... Le mec il est mort à la haute face ! C'est-à-dire qu'une statue lui est tombée sur la gueule ! Euh... Voilà ! Alors qu'il était en train de siroter un verre de champagne en bas ! Ça s'appelle pas de bol ! Ça s'appelle pas de bol ! Sauf que... On sait que ce meurtre... C'était un meurtre prémédité ! Oh ! Ta-ta-ta ! Mais par qui ? Alors que Lex Luthor était là ! Euh... Oliver Queen était là ! Et euh... L'autre pote qui est pas mort était là ! Sauf qu'en fait on a découvert que Duncan était soi-disant mort ! Mais en fait il ne l'était pas ! Oh ! Ta-ta-ta ! Mais j'ai survécu ! C'est mort ! Non ! En fait ! Quoi ? Quoi ? On a vu Unich ! On a pas que... C'est... Non mais... Écoutez un peu ce mot-le-vu ! C'est super intéressant ! Respectez l'autorité de ce mot ! En plus on apprend dedans qu'il y a des gens dont le pont est le matériel le plus dangereux pour leur santé ! Leur point faible ! Leur point faible ! Mais je trouvais pas le mot ! Donc euh... En gros dans cet épisode... Clark et Lex Luthor continuent de comparer leur taille de bite pour savoir qui mérite plus l'analongue ou pas ! En gros on s'en branle ! Loïsten continue de se faire troncher par Oliver Queen ! Oh non ! Voilà ! Et en fait on a découvert que... En fait quand Clark s'est échappé de la zone fantôme... Bah il était pas tout seul à s'être échappé de la zone fantôme ! Ça va être la trame principale de cette saison je pense ! Zod ! Non mais non justement Zod est mort ! Ils l'ont buté ! Zod ? Oui Zod est mort ! Zod ! 5 ou 6 saisons ! 5 ou 6 saisons ! Il y en a combien ? 12 ! 11 ! Oh la la ! Non 10 ! 10 saisons ! T'es parti pour souffrir longtemps ! Oui ! J'ai une anecdote croustillante vis-à-vis de Smallville ! Vas-y une anecdote croustillante ! Il s'avère qu'il y a une semaine j'ai reçu dans une enveloppe euh... CD ! Bon ! Un CD de titre single de Smallville ! Ok ! Qui veut ta mort ! Qui veut ta mort ! Qui veut ta mort ! Quelqu'un t'envoyait le CD de Eddy Zéro qui fait C'est ça ! 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 Ok ! C'était pas un groupe comique ! Non c'était Eddy Zéro ! Il a fait que ça ! Non c'est Rémi Zéro ! Oui Rémi ! Et la deuxième est... Tu sais pas pourquoi elle est sur un CD ! D'accord ! Parce que... J'avais vu un épisode dégueulasse de Smallville ! Non mais je l'ai peut-être pas vu donc... Non je suis là pas vu ! Et je soupçonne fortement à ce qu'elle me l'a dit ma copine d'avoir intenté cet attentat ! D'accord ! Voilà ! Ok ! Bah c'est là-dessus ! C'est sur ces beaux mots qu'on va clôturer ce podcast ! Ces belles paroles ! Ensonance ! Oh ! Donc euh... Est-ce que les gens vous avez un dernier mot ? On va faire un dernier tour de table ! Ferme ta gueule ! Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Raid avant de partir ! Vous pouvez toujours choisir l'orthographe de mon pseudo au 86 69 ! En en voyant dur ! Ouais ! Madame Soulou un dernier mot avant de se quitter ! Ok merci ! Non mais à propos de quoi ? Et en plus... Bah à propos de cette clôture de podcast ! Pour dire à toi... Tu passes ton tour ! Ok ! Je veux dire ce que tu veux ! Voilà ! C'était très bien ! Un petit... Ok ! Ça marche ! Monsieur Soulou un dernier mot ! Coquillage écrusté ! Pamplemousse ! Pamplemousse ! Ça fait deux mots ! Trois même ! Ça fait beaucoup de mots mais... Ilot un dernier mot ! Je vais dire germignon ! Germignon ça marche ! Valéria on t'a pas beaucoup vu pendant ce podcast mais... Entendu surtout ! Généralement on voit pas les jeux ! Mais euh... Moi je suis tombé parce que c'est le dernier podcast de Valéria sur Darnach ! Je remercie Nico parce qu'on a commencé sans loin ! Alors que c'est mon dernier podcast ! Non mais merci ! Non c'est bon ! Putain ! Nan 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 ! Merci Nico ! De rien ! Bravo Nico ! Chuuut ! Et techniquement c'est pas mon podcast ! Si 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 ! Il a fait 3 chroniques ! Il nous appelle la mauvaise ou de moi ! On se tait et on écoute ! Nan nan je suis contente de vous avoir rencontrés ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Et puis ça quand il va les mots ! Naiem un dernier mot ! Moi je vais faire chier ! Je vais dire écoutez Kavan ! K-E-N ? Comment t'écris ça ? C'est du fond en russe ! C'est K-A-U-A-N ! C'est trop trop bien ! Est ce que c'est Kawa-i-iii ! Pas du tout ! Et c'est russe, c'est pas japonais ! Soul un dernier mot ! Nisée Lobina ! Non pas ! Moi j'aime l'argent mais j'aime encore plus le pognon Ok ça marche Doc ? Et bah je crois qu'on a montré un petit peu aux gauchos comment ça allait se passer en 2017 Oui voilà c'est une chose qui est inévitable Dernier mec essaye de ne pas trop être engagé Ah bah écoute trop tard fallait pas que nous rendons la France aux français Non 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 arrête à cause de nous il va perdre toute sa YouTube money C'est important la YouTube money On a plus à voir du caïd que le capitaine crasse C'est une espèce de vélo Faites par la même personne au vrai Le doubleur fait Et attends le caïd La France aux monosiono n'est-ce pas ? Bon Nico au lieu de rager dans ton coup Monosiono Alors moi je veux juste que comme dernier mot je vais pleurer au montage Au room Il y a tout de même plein de choses intéressantes qui ont été dites Et donc il va falloir faire le tri chers amis Euh tu sais je vais juste faire un montage à un moment Je vais le bipper Je vais mettre un jingle là Et puis là quand on a mis du mal de moi Bah fais le laisser parce qu'au final je laisse J'ai bien tolérant votre père Ok moi je vous dis un dernier mot Tchoubiz Salut Ouais salut Voleur d'expressif Manger des gaufres Manger des gaufres Manger des gaufres Manger des gaufres Tout le passe on